Bon, encore une fois, je salue tout le monde. Applaudissements nous-mêmes pour nous être réunis ici, aujourd'hui. C'est notre première conférence depuis deux ans. C'est vraiment une conférence internationale. Parfois, vous allez entendre des petites voix autour de vous. Ce sont les interprètes, parce qu'il y a beaucoup d'invités internationaux aujourd'hui avec nous. Je m'appelle Pavel Philippov. Je vais modérer la conférence. Je vais présenter également. À part moi, il y aura Sergei Sibenov, PDG de cela, groupe qui va parler, représentant de Cevel-Mâche, par exemple Alexandre Sudareva, que vous voyez souvent dans l'émission Le Temps d'Experts et autres. Il y aura également des personnes qui développent la technologie, par exemple André Lebov, Victor Arestov, qui vont se connecter en visio. Il y aura également Pavel Chaski qui parlera de nos résultats financiers, des chiffres. Et aujourd'hui, on va parler du nombre de parts vendues. Donc ne partez pas, cela sera prononcé pendant la deuxième partie. Notre programme va prendre 3h30 environ, et il y aura une pause déjeuner à 2h, à 2h30. Et après le déjeuner, on revient tous pour la deuxième partie, où il y aura les chiffres, et où nos partenaires, nos leaders nationaux, les leaders les plus forts qui parleront, et qui diront pourquoi notre projet est populaire dans leur pays. Je pense que cela sera intéressant pour tout le monde. Et maintenant, j'appelle Sergei Sibenov sur cette scène, qui dira quelques mots chaleureux d'introduction pour que la conférence soit un succès. Bonjour tout le monde, merci Pavel. Excusez-nous pour ce petit délai. À chaque fois, on se prépare pour la conférence. À chaque fois, je réfléchis à quoi parler. Et maintenant, j'ai décidé, en fait, que je ne vais parler de rien, parce que notre équipe a bien grandi. Nous avons beaucoup d'autres bons intervenants. Je vais juste dire quelques mots de salut, mots d'introduction. On appelle notre conférence une conférence internationale. Et je pense que nous pouvons vraiment en être fiers. Et maintenant, je voudrais saluer chaque pays dont les représentants sont avec nous. Je profite de mon droit. Moi, je suis de Russie, donc je voudrais saluer les invités de la Russie. Puis, je voudrais saluer les invités de l'Inde. Les invités du Népal. Ceux qui sont du Népal, vous pouvez vous lever. Si vous représentez un pays, élevez-vous, pour que les gens puissent vous saluer. Maintenant, les invités du Vietnam. Les invités de Bulgarie. Les invités de l'Écuador. Les invités du Venezuela. Les invités de Colombie. Les invités du Pérou. Les invités du Pénin. Les invités de la France. Les invités du Nigeria. Les invités du Camerouna. Les invités du Camerouna. Les invités du Togo. Les invités du Sénégala. Les Amis. Elle m'a donné une liste. Et voilà, on a 16 pays aujourd'hui. Mais en fait, il y a beaucoup plus de participants du projet. C'est juste que tout le monde n'a pas eu la possibilité de venir. En 2017. Attends. Ah, je n'ai pas dit. Pardon. L'Allemagne. Les invités de l'Allemagne. Et de l'Indien. Et de l'Inde. Le Népal. J'ai bien dit. Le Gabon. Ah oui, le Gabon. Bon, je suis sûr qu'il y a des invités de l'Ukraine, de la Bélorussie, etc. Voilà. On fait un peu de politique maintenant. En 2017, nous avons pris une yacht. Nous l'avons appelé le projet monteur du Yunova. Nous avons fixé les buts, les objectifs, les tâches. Nous avons assemblé une équipe. Nous avons mis de la viande et du rhum sur la yacht. Et nous avons monté, montré du doigt où nous allions voyager. Nous planifions un sprint de trois ans. On planifiait une petite balade calme, sans tempête, sans iceberg. Mais vous savez que la vie a tout fait autrement. Nous avons créé notre projet pendant un temps difficile. Nous luttions contre les obstacles, les indemnes paris. Et maintenant, le projet s'est transformé en un petit marathon. Il y a des gens qui sont fatigués. Il y a ceux qui sont un peu déçus. Il y a ceux qui sont joyeux que cela s'est prolongé. Mais la chose principale, c'est qu'on continue notre voyage. Vous savez ce qui se passe maintenant sur le marché du business, sur le marché de construction. Vous voyez que beaucoup d'entreprises ont fermé et n'ont pas réussi. Et nous, nous continuons notre projet. Est-ce que je sais que nous sommes toujours l'un des projets les plus gros du monde en ce qui concerne le crowd investing, le financement participatif? Peut-être que je me trompe, mais quand on se préparait, on n'a pas trouvé de données comme quoi quelqu'un a fait quelque chose de similaire. Dmitry Ziyunov, à l'heure actuelle, il est l'un des ingénieurs les plus connus ingénieurs russes au monde. Au moins 500 000 personnes suivent le projet. Et à vrai dire, pour moi, maintenant, dans cette tempête mondiale, notre projet, c'est, vous savez, c'est un endroit calme, une île, une île de quelque chose de constructif, de quelque chose qui inspire confiance à l'avenir. Les webinaires que j'écoute, ce sont comme des contes de fées qu'on raconte aux enfants pour la nuit. J'écoute et je vois que quelque chose de constructif, de bien, se passe toujours. Récemment, on parle beaucoup de la construction du chantier. Mais le projet, ce n'est pas seulement le chantier. C'est le résultat de l'activité d'un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous parlons en général du projet. Nous parlons de comment chacun de vous investit, comment vous organisez ces investissements. Comment vous vous inquiétez, voilà, dans le sens du chantier. Nous ne sommes pas devenus promoteurs. Ce n'est pas la seule chose qu'on fasse. Nos activités sont plus étendues. Et je sais ce sentiment. Je connais ce sentiment. Tu arrives au chantier et tu vois ce qui a changé. Je le fais souvent et j'imagine que vous allez avoir le même sentiment. Donc, la tâche pour la conférence d'aujourd'hui, c'est de réjouir des fruits du travail que nous avons fait ensemble depuis cinq ans. Voilà, de se réjouir et voilà, de se remplir d'énergie. Et cette conférence, c'est comme une fête. Ok, applaudissez s'il vous plaît et marquons le début de la conférence. Sergei, merci beaucoup. Une petite chose technique. Si les invités étrangers ont un problème avec le dispositif pour l'interprétation, levez la main et on va vous donner un nouveau dispositif. Levez la main si c'est le cas et Eugénie va vous donner un nouveau dispositif. Enfin, Eugénie, là, il y a une personne. Si vous n'attendez pas l'interprétation, n'hésitez pas et on va vous donner un nouveau dispositif. Vous voyez, les amis, comment on a grandi. Il ne suffit plus de parler en russe seulement. On est obligé d'utiliser les services des interprètes et de communiquer les messages de sorte que ce soit clair à tous les peuples, à tous les gens. Cela montre que l'outil qu'on utilise, l'outil de crowdinvesting, les micro-financements, les micro-investissements, ce n'est pas seulement un outil de financement, c'est aussi un outil social qui nous unit sur le plan des idées. Et les gens qui ne se seraient jamais rencontrés avant, maintenant, ils sont tous ensemble, ils sont réunis par une idée, par la même idée, et cela vaut beaucoup. Et c'est pour cela que le crowdinvesting se développe beaucoup dans le monde aujourd'hui. Quand nous avons commencé le projet en 2017, il y avait une grande tâche devant nous. Nous savions qu'on aurait beaucoup de participants, des pays très différents. et il nous fallait créer une infrastructure d'investissement par laquelle l'argent pouvait passer des investisseurs au projet. Et cette infrastructure a été créée. Vous l'utilisez tous maintenant, elle se renouvelle, elle se met à jour régulièrement. C'est le back-office, et c'est le cadre légal que chaque investisseur a. Il y avait un autre grand travail avant tout cela. Avant de faire tout cela, pendant deux jours, on avait mené un dialogue, on avait travaillé avec Dmitri Duyeunov et son équipe. Nous avons travaillé sur deux choses, nous avons beaucoup réfléchi, nous essayons de comprendre c'était quoi le produit. Et après deux ans de travail, quand nous pensions, voilà, au chemin à prendre, nous avons sélectionné ce projet. Et maintenant, nous voyons tous que cet outil s'est montré très efficace. un nombre énorme de gens ont réagi tout de suite, et la conférence d'aujourd'hui est une preuve de cela. Les gens des pays différents investissent, soutiennent le projet. Et quand les gens s'approchent de moi, c'est rare que les gens commencent à me parler de l'argent, ils commencent à me parler du projet, de la technologie. Et je comprends que les gens s'intéressent au projet, ils s'intéressent à ce en quoi ils investissent, et c'est beaucoup plus que l'argent. Je crois que c'est un indicateur que la technologie et le projet sont très, vous savez, très vivants, pour ainsi dire. Et on l'a senti tout de suite. On a eu un début très rapide, un démarrage très actif. Beaucoup disaient que, voilà, vous n'allez pas réussir, on va tout voler, mais cela n'a pas eu lieu. Le projet a commencé à se développer par de grands pas, et la première chose dont on se réjouissait beaucoup, c'était un laboratoire moderne. Il y avait une période dans le projet où il était difficile de parler de ce qui avait été fait. Nous ne faisions que des promesses, et beaucoup ne nous croyaient pas. Ils disaient, peut-être vous n'allez pas réussir, peut-être vous ne serez pas capable, parce que, vous savez, les compétences, c'est important. Je peux vouloir beaucoup de choses, mais si je n'ai pas de compétences, je ne pourrais pas y aboutir. Nous avons créé un laboratoire. C'est l'un des laboratoires les plus modernes au monde. Et il est attesté, vous voyez ce certificat sur l'écran, et cela prouve que les résultats que ce laboratoire montre, ces résultats sont légitimes partout dans le monde, et on peut les montrer aux clients potentiels, aux commanditaires, aux gens, juste aux personnes qui s'intéressent à ce que nous faisons. Ici, vous voyez une photo, une ancienne photo du laboratoire, et aujourd'hui, nous allons parler de quoi cela a l'air aujourd'hui, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il donne au projet. C'était le premier pas qui a été réalisé par nous. Mais la tâche principale, cela a toujours été la construction du Centre d'Innovation Sovelmache. Et nous faisions des pas très actifs dans ces directions dès le début. Je me rappelle, on disait qu'on allait devenir résidents, on le faisait beaucoup. Est-ce que vous avez été à la conférence où Alexandre Sudarev a annoncé que nous étions devenus résidents ? Levez les mains. En fait, vous n'êtes pas très nombreux. En fait, aujourd'hui, j'ai serré la main des gens et je me disais, mais je vous connais, on s'est vus quelque part. Et vous vous rappelez quelle victoire c'était ? Comment on se réjouissait ? C'était déjà quelque chose de très sérieux. Parce que pour devenir résident de la zone spéciale économique où nous sommes maintenant. Vous savez, c'est comme le Silicon Valley russe. Le Silicon Valley, c'est une vraie marque. Et cette zone, c'est notre Silicon Valley où les technologies se développent. Et pour devenir résident de cette plateforme, il fallait passer une procédure de sélection très sérieuse. Et nous l'avons fait. et nous avons prouvé que nous étions un projet digne d'être ici. Qu'est-ce que nous avons obtenu ? De la terre, un logiciel pour créer, pour construire notre centre. Et vous allez voir cela de vos propres yeux. Vous allez voir ce qui a été construit avec l'investissement qui est venu dans le projet. En fait, on peut voir ce bâtiment par la fenêtre d'ici. Le bâtiment est assez grand. Et c'est très bien. Donc, c'est le gouvernement qui nous a donné la terre. Et après la fin de la construction, on pourra l'acheter pour 1% du prix de cadastro. Puis, ce sont les bénéfices fiscaux. Récemment, on a pris une décision de rendre le TVA, c'est l'argent qui sera également utilisé pour développer le projet. Et l'infrastructure que nous pouvons utiliser. Vous êtes venu aujourd'hui, vous avez vu peut-être des pelouses, un bon asphalte, des pavillons. C'est le gouvernement qui entretient tout cela. Et nous, en tant que résidents, nous pouvons profiter de tout cela. Et même cette belle salle, nous en profitons en tant que résidents. Voilà, on nous demande souvent est-ce que le gouvernement vous aide. Bon, peut-être pas directement, mais ainsi, indirectement, oui. On profite des bénéfices, des avantages que le gouvernement donne au business et on le fait de manière réussie. Après devenir résident, il y avait encore une tâche, la résoudre. D'accord, nous avions un lotissement, mais il fallait commencer le chantier. Vous savez, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu que 70% d'autant, voilà, on passe ce temps à faire valider les choses, voilà, le paperasse, et puis 30% du temps est dédié à la construction. Nous sommes peut-être à peu près dans la même situation. Combien de temps est passé ? Plus d'une année, oui, une année et demie entre le fait, voilà, de devenir résident et le début de la construction quand nous avons obtenu un permis de construire. Il y avait tout un tas de commissions d'État d'inspection et ils ont tous reconnu non pas notre projet, mais notre bâtiment, que notre bâtiment peut être construit, peut être utilisé pour les activités pour lesquelles on va l'utiliser. Voilà, la surveillance des droits de consommateurs, voilà, la commission d'État, tout cela a été passé et puis on a fait une demande pour obtenir un permis de construire et en novembre 2020, ce permis nous a été octroyé. En parallèle, quand nous obtenions ce permis, on a créé une veillette pour les ouvriers, pour le chantier, des routes temporaires, etc. Et cela nous a permis de commencer le chantier tout de suite après avoir obtenu le permis. Nous n'avons pas perdu de temps. Alors, est-ce que nous avons réussi ? Est-ce que l'outil que nous utilisons est efficace ? Oui. Est-ce que notre projet est viable ? Et la réponse, on va la voir aujourd'hui de nos propres yeux quand on passe au chantier. Et nous allons le faire après la partie principale. Donc, ne partez pas si vous voulez tout voir vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de comment le chantier se passe et quelles sont les étapes des travaux de construction que nous avons franchis. Nous allons également parler de l'entreprise, de sauve-le-mache. Nous allons en parler plus. On aura les intervenants suivants qui en parleront. Et maintenant, comme Sergei Semenov a dit, je voudrais me focaliser sur la chose suivante. Le projet et la technologie, ce n'est pas seulement le chantier, ce n'est pas seulement sauve-le-mache. La technologie se propage dans le monde. Les gens le connaissent partout dans le monde et l'utilisent partout dans le monde. Et quand nous allons parler maintenant de la partie technique, je voudrais commencer par ces personnes, par les entrepreneurs, les gens qui propagent, qui promeuvent notre projet, notre technologie partout dans le monde et qui gagnent sur cela déjà aujourd'hui. Et la première personne, c'est un ingénieur, entrepreneur, André Lebova, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je voudrais l'inviter sur cette scène, André, s'il vous plaît. C'est quoi? Il faut cliquer sur quoi? Ah, comme ça. C'est pour avancer, oui. Bonjour, les amis. Je m'appelle André Lebova. C'est un grand plaisir pour moi de voir un groupe de gens de pays différents, les gens qui investissent dans le projet moteur du UNOVA. C'est très important pour nous parce que quand nous avons commencé, nous étions très peu nombreux. et maintenant, je vois un nombre énorme de représentants, de partenaires de pays différents et cela me fait un grand plaisir. Et maintenant, je vais vous parler de ce qu'on fait, pourquoi je suis là et pourquoi je suis dans ce projet. quand Sergei Semenov ouvrait le projet à Vdenka, à Moscou. Peut-être que vous vous rappelez de cette conférence connue. Tout le monde était plein d'enthousiasme. Aujourd'hui, on me l'a rappelé, j'étais le deuxième à faire un tour sur le moteur-roue du UNOVA et j'ai dit, moi je veux le même. C'était une phrase clé. Je voulais un équipement comme cela et dès que les moteurs sont appareux, j'ai commencé à les utiliser. Et nous et notre équipe Astin, nous avons décidé de mettre en œuvre ces moteurs dans tous les types possibles de l'équipement, de véhicules pour comprendre c'est où qu'on peut commercialiser ce moteur, c'est où qu'on peut gagner. qu'est-ce qu'on peut donner à nos partenaires pour qu'ils puissent gagner également. Non pas seulement en investissant de l'argent et en achetant des parts de l'entreprise, mais aussi par le fait qu'on va produire et mettre en œuvre ces moteurs. et l'un de nos projets les plus réussis nous l'appelons vers un tuk-tuk. Nous l'avons développé pour nos amis de l'Inde. Maintenant, nous avons préparé trois kits qu'on peut passer à eux selon des conditions particulières. c'est un tuk-tuk et on y a mis un moteur à 3 kW on l'a mis sur la boîte oui, on l'a mis sur la boîte et on l'a essayé dans deux entreprises d'agriculture. C'est l'une d'elles vous venez de la voir sur l'écran c'est l'entreprise d'agriculture qui produit et qui vend des plantes des arbres des fleurs et les gens étaient très contents. C'est quoi le truc de ce tricycle ? On y a mis pour la première fois des panneaux solaires deux panneaux solaires 330 W chacun permettent à ce petit moteur de se déplacer avec la vitesse de 20 km l'heure sans la batterie du tout. Je me parle constamment vous comprenez très bientôt les gens comprendront qu'on peut prendre de l'énergie électrique non pas de la prise. On peut juste se mettre dans un véhicule le matin et aller au travail ou aller se reposer et il ne faut pas penser à quel carburant et mettre ou quelle huile utiliser. Vous tournez la clé et vous y allez. Ça fait un an que j'utilise dans des endroits différents et les gens sont tout à fait ravis. Ils disent qu'on n'utilise pas la prise. C'est quoi cette magie ? Les gars, cette magie ce sont les moteurs du Yonava. Cette magie c'est que les vénages à combiné sont tellement économiques que ce moteur à 3 kW il est puissant et il est économique. On utilise la batterie 50 tempères et on peut couvrir plus de 50 km. et les panneaux solaires lui donnent encore 25 km pendant la journée. 50 km l'heure c'est à gaz à 100%. Sinon si la vitesse est inférieure on peut se déplacer et on peut couvrir de 120 à 150 km par jour à une vitesse moins élevée. On m'écrit vous savez on me dit c'est quoi l'énergie électrique c'est quoi un véhicule électrique c'est n'importe quoi vous ne pouvez pas couvrir des distances trop grandes moi je me déplace entre deux villes Obninsk et puis à 25 km c'est ma maison et je couvre cette distance l'aller-retour et j'ai la moitié de la batterie chargée qui reste. Imaginez-le vous imaginez notre avenir notre perspective avec ses moteurs chacun moteur bel décès aimant ne pourra pas couvrir une telle distance et je dis les gens comprenez-le c'est magnifique je sais que je suis limité dans le temps je passe vite à cette bouteille vous pouvez la voir en dessous on y a installé un moteur d'un autre partenaire de vecteur à Ristov à SPP Waihai et technologie c'est des 100S 100 kW on a essayé un moteur de 100 kW pour la première fois dans ce véhicule et on l'a envoyé dans la ville de Sochi pour les essais là où il y a les montagnes presque tout le monde a été à Sochi vous avez vu les montagnes vous avez vu les routes parfois c'est bien mais quand vous allez au village il n'y a pas d'asphalte et le moteur c'est très bien montré il y a deux batteries ici 50 ampères chacune cela permet de couvrir 200 km à cette moto pourquoi parce que la moto le moteur est très économique Slevenka c'est très économique également oui on ne peut pas la charger du soleil on ne peut pas de place mais ce n'est pas grave le panneau solaire voilà on n'en a pas besoin ici notre testeur Yvan il a essayé de façon très très différente il est un instructeur sportif et il doit se déplacer toujours là où on fait du sport dangereux et il a été partout à cette moto au cours de tous les verts il a fait des tours et au printemps on a fait une vidéo avec lui vous allez la voir il était très content et je vois une très bonne perspective pour nos partenaires non pas seulement en Inde mais partout dans le monde je peux vous dire que l'entreprise Badjaj à l'heure d'aujourd'hui c'est un lutteur sur le marché mondial donc je demande à nos partenaires de porter votre attention à ce kit et de commencer à gagner de l'argent dans vos pays les gars ça c'est mon sujet préféré c'est le karting on a commencé par un moteur 3 kW DA90SM et tous les verts on a essayé voilà à Soutchie à Krasnaya Polana je sais qu'il y a une personne parmi nous qui a même qui n'a pas juste laissé son coeur à Krasnaya Polana qu'est-ce que les gens ont dit ceux qui font de la location qu'est-ce qu'ils ont dit je ne dis pas que nos moteurs ne peuvent pas être employés dans des véhicules de sport ça c'est un sujet à part on va vous en parler plus tard mais ça Rima Eva et Rima Alpha c'est vraiment très sérieux il y en a qui sont sportifs mais ça c'est pour la location donc 90 SM cela couvre donc on peut faire 6 passages de 10 minutes un moteur Bell DC le maximum qu'il peut faire c'est 3 passages de 10 minutes vous imaginez l'économie deux fois ceux qui font de la location dans des pays différents c'est une très bonne chose pour le business c'est très intéressant vous n'avez pas besoin de carburant pas d'huile ce cartodrome que vous voyez il est dans la région de Moscou à côté de Moscou et ils utilisent le carburant combien à votre avis 500 kilos de carburant par semaine 500 kilos d'essence pour alimenter les cartings vous imaginez l'argent que cela représente plus l'huile plus les moteurs à essence ne tiennent pas longtemps dans des cartings nos moteurs électriques c'est éternel il faut juste changer des paliers et tout ça et c'est tout les pilotes qui voilà qui ont été sur ces cartings ils étaient ravis et là où ils donnent des interviews ils sont modestes devant les caméras mais puis prise à part elles étaient vraiment ravis sur le deuxième carting on a installé un nouveau moteur qu'on vient de recevoir de Victor Arestov DA95S ça c'est 4,5 1000 révolutions rotation juste pour comparaison sur le cartadrome on a battu un record 1 minute 4 secondes c'est le temps qu'il faut au carting non pas quand nous nous l'avons fait mais il y a un an il y a deux ans il y a beaucoup de temps notre carting a fait 1 minute 8 secondes une personne s'est juste mis dans le carting et a couvert une distance à 1175 mètres en 1 minute 8 secondes je le fais moi-même ça fait peur bon d'accord le carting assez je crois aller au plus loin le mot de chien à l'époque c'était mon projet préféré je faisais deux tours dans la moto chien au niver 40 km l'heure sur la neige cela couvre la distance de 40 km et le moteur vous imaginez la charge si on y met un moteur bel décès franchement j'ai peur de dire je pense qu'il ne pourra pas couvrir plus de 10 km parce que vous voyez il y a toujours cette charge ce n'est jamais tranquille il y a toujours cette charge sur la chenille cette moto chien avec le moteur DA 90S 3 kW on l'a fabriqué à des buts commerciaux on l'a vendu dans la réserve naturelle de Tchélabinsk où les gens organisent des tours pour les touristes pour ceux qui font de la pêche et là il y a une zone où on n'a pas le droit d'utiliser l'essence des services spéciaux arrivent et disent ok on vous fait payer une amende une norme et on leur dit pourquoi et puis vous savez on était là dans notre mot de chien et ils ne pouvaient même pas imaginer que cela pouvait être électrique ils ont dit comment ça c'est électrique d'accord ce n'est pas une amende c'est un certificat un diplôme qu'on va vous donner ils ont demandé c'était quoi le moteur on l'a ouvert vous pouvez aller parler à Oleg en dessous il va tout vous montrer c'est un mot de chien expérimental avec un moteur de 5 kW et je peux vous dire que c'est franchement vous savez on l'a commandé à la demande du ministère des urgences ils ont hâte de l'avoir l'année dernière une personne une personne qui cueillait des champignons s'est perdue dans la forêt et avait un problème de coeur cela voilà les secouristes ont mis trois heures à le trouver il était très lourd c'était très difficile de le porter et ils sont venus nous voir et ils ont dit faites quelque chose pour nous pour porter des gens qui ne peuvent pas quitter eux-mêmes par exemple la forêt mais qui sont lourds et nous voilà on a préparé cela avec de l'espace pour des gens pour des personnes ça c'est mon projet préféré à 20 tiers voilà j'ai utilisé le moteur que vous voyez maintenant en dessous il y a toujours des gouttelettes d'eau sur ce moteur là vous voyez un moteur de bateau voilà DA100S 5 kW de notre partenaire Victor Arrestov c'est superbe que SPP nous donne des moteurs qu'on peut tester ce moteur est déjà vendu et il est utilisé pour le touriste à Tchelabinsk imaginez il y a un lac la neige a fondu et où divertir le touriste et les gens ont dit donnez nous quelque chose pour divertir le touriste et c'est les moteurs qui aident encore et on leur a vendu ce moteur celui-là et presque tout l'été ils font des tours pour les touristes on s'appelle et j'espère que bientôt on va vous montrer une vidéo où on entendra des louanges pour nos moteurs encore une fois je n'ai rien entendu de mauvais sur nos moteurs moi personnellement jamais les détracteurs qui essayent de dénigrer notre technologie ils imaginent cela j'écris toujours il n'y a aucune confirmation venez et je vais vous montrer comment ces moteurs fonctionnent quelle distance ils couvrent à quel point ils sont bons c'est vraiment la technologie de l'avenir c'est sûr le moteur qui est là en dessous 4,5 000 rotations nous deux avant-hier nous avons fait un tour sur une rivière à une grande vitesse c'était magnifique et j'ai dit encore une fois je veux un tel moteur pour moi-même c'est superbe c'est telle vitesse 23,25 km par heure nous deux dans le bateau et mon ordinateur a cassé je n'ai pas pu faire des ajustements c'était les ajustements originaux j'étais tout à fait ravi où est-ce que je peux voir le temps je ne sais pas si je respecte les limites du temps ou pas ah non d'accord c'est quoi ça la formie les gars je ne sais pas comment revenir en arrière je voudrais revenir en arrière ça c'est l'un de nos premiers projets maintenant Matthei Plutnikov un blogueur connu qui est en dessous vous pouvez voir toutes ses vidéos sur Youtube elle parle en détail de cet équipement il est venu à Obninsk et il a demandé de ne pas casser la formie mais de faire un équipement hybride que nous avons fait ensemble il a un moteur à essence puissant et on y a mis notre DA90S à 3 kW qui permet d'accélérer cette voiture jusqu'à 100 km heure mais si on utilise juste un seul moteur c'est plus modeste mais ça dure très longtemps cette batterie l'une des premières batteries qu'on a fabriqué des cellules de cassion c'était un peu de n'importe quoi et cela permet quand même de faire jusqu'à 70 km et Matthei va vous parler de cette formie en détail dans notre pays c'était un équipement légendaire c'était fabriqué à tout là et à l'Union Soviétique c'était fabriqué en grande quantité les gens faisaient des queues pour l'obtenir à l'époque socialiste mais le moteur n'était pas très bien aujourd'hui ceux qui aiment les fourmis ils mettent voilà un moteur un autre moteur et on leur a proposé un kit avec le moteur ADA 90S on peut faire plus mais en fait ça suffit les gens qui ont fait un tour sur la fourmi ils disent oui c'est quelque chose c'est incroyable cela économise beaucoup d'énergie c'est vraiment confortable c'est beaucoup plus léger que Bajaj Maxima donc il peut couvrir encore plus de distance par jour je crois que il peut faire jusqu'à 100 km avec 100 problèmes de batterie donc vous pouvez parler à Matvey qui est en dessous qui est en bas qui est en bas je veux dire oui au rez-de-chaussée alors ça un quad maintenant il a un kit parfait une batterie et un chargeur un réducteur le moteur DA 90S et on propose à tous ceux qui le veulent d'acheter ce kit le quad lui-même ce sera un cadeau un équipage très intéressant on peut connecter une remorque voilà c'est comme un petit tracteur pour faire des travaux d'agriculture il se déplace un bruit Vitaly notre constructeur voilà fait un tour et il dit on a été à 3 mètres des canards sur le lac et ils ne se sont même pas réveillés les canards à 3 mètres maintenant je voudrais dire pourquoi on fait tout cela pourquoi on a mis en oeuvre ces moteurs dans cet équipement on voulait gagner bien sûr je vous le dis franchement ce n'est pas qu'on est vraiment des altruistes en fin de compte tous ceux qui me parlent toute notre équipe tous les partenaires qui sont en communication avec moi ils voient tous un grand avenir dans ces moteurs et la possibilité de remplacer les moteurs à essence et la possibilité de gagner sur cela c'est un domaine très prometteur dans cette salle il y a maintenant des personnes qui sont venues exprès d'Italie de république dominicaine pour parler pour parler du business dans leur pays l'Allemagne Yvan par exemple je sais que cela l'intéresse beaucoup maintenant nous avons un projet un kit pour l'Europe Piaggio l'un des modèles les plus populaires en Europe c'est un modèle culte une histoire très intéressante a commencé parce que les gens livraient des fleurs des produits dans des rues étroites en utilisant ce modèle c'est comme notre fermier nous l'avons maintenant nous l'avons acquis et nous créons un kit pour l'Europe donc c'est vraiment un grand avenir c'est un vrai business s'il vous plaît soyez attentifs les partenaires organisez du business dans vos pays nous avons couvert un grand chemin nous avons voilà nous avons été sur ce grand chemin nous allons vous aider merci beaucoup je pense que je parle trop longtemps je vous ai fatigué André merci beaucoup c'est toujours très intéressant d'écouter André parce que c'est la personne qui n'utilise pas juste la technologie Slevenka dans la vie réelle mais il gagne sur cela si vous voulez coopérer avec lui vous savez toujours à qui parler si vous voulez gagner également sur les moteurs avec la technologie Slevenka bon je propose qu'on revienne à l'entreprise Svalmash vous vous rappelez je vous ai dit que nous avons couvert un grand chemin et j'ai fini mon discours en disant la chose suivante nous avons commencé à construire notre centre le centre d'innovation Slevenka que nous allons tous voir aujourd'hui et notre chemin vous savez les travaux de construction que nous avons mené à quoi nous avons fait face etc c'est Alexandre Soudarev qui va en parler Alexandre viens sur la scène s'il te plaît on attend les dernières actualités de l'entreprise Svalmash de toi merci merci Pavel permets-moi de serrer ta main bonjour chers invités je sais que vous êtes venus des des endroits très différents de notre planète c'est très bien maintenant on voit que le projet unit des gens de partout dans le monde et c'est vraiment très important tout d'abord demandons à Pavel c'est où le cliqueur un instant André va nous le donner merci et maintenant parlons des souvenirs les souvenirs de la construction du centre d'innovation jusqu'au jour d'aujourd'hui sur cette diapositive vous voyez une vue en fait c'est presque le jour d'aujourd'hui le centre d'innovation a changé encore un petit peu plus vous pourrez le voir de vos propres yeux quand nous pourrons y aller un petit peu plus tard maintenant vous allez voir une vidéo où on va vous montrer les travaux effectués par nos bâtisseurs tout d'abord on a dû sélectionner une terre un lotissement obtenir des permis mais on va pas en parler parlons de la fosse on a creusé une fosse 3 mètres de profondeur et après les bâtisseurs ont commencé à effectuer des travaux de sous-béton c'est-à-dire la préparation aux travaux de béton il y avait vraiment beaucoup de travail il fallait niveler toute la surface de la fosse c'est ce qu'on a fait et puis on a commencé à couler la fondation en béton les fondations sont assez complexes elles ont été faites en plusieurs étapes en trois étapes pour être plus précis après la fin de ce travail on a fait le remblé partiel du sol le remblé a été fait toutes les 30 cm du sol on a compacté tout cela avec les vibrateurs spéciaux c'était un processus difficile mais c'est important et maintenant vous voyez que le saturn en métal a grandi c'est un cadre du bâtiment que Astron a fabriqué dans la ville de Jaroslavl c'est juste à trois ou quatre heures en voiture de chenon ce processus était intéressant et évolu par beaucoup on a reçu beaucoup de commentaires quand ce processus a commencé enfin ceux qui sont avec nous dans le projet depuis longtemps comprenez combien de temps il avait fallu pour obtenir tous les permis et enfin ce moment est venu maintenant vous voyez les éléments du toit qui sont installés les coffrages des partitions entre les étages les planchers entre les étages les solutions que vous voyez toutes étaient conformes à la documentation du projet et les documents ont été créés en vue de la conformité aux exigences par rapport au bâtiment il y a beaucoup de ces exigences si on regarde le plancher du deuxième étage on voit des mailles d'armature on voit une couche une grande couche de béton avec voilà on a compacté le sol couche par couche et c'était nécessaire pour assurer que le bâtiment serait résistant à la vibration à l'avenir ce qui nous permettrait d'y mettre l'équipement de mesure à haute précision et également à y mettre des métiers des machines des machines à haute précision pour le traitement mécanique du métal et beaucoup d'autres choses ce sont aussi des lignes automatisées pour la production des moteurs ce qui nous permettra de travailler avec les éléments électriques et maintenant vous voyez que l'hiver a fini et la saison chaude commence on fait le revêtement de la fenêtre du bâtiment administratif du centre technologique et là on peut dire que le montage des structures de barrières à l'intérieur commence ce sont les partitions entre les chambres entre les salles et les technologies qui sont utilisées comme on a dit c'est conforme à toutes les exigences modernes c'est à dire que le bâtiment est très efficace en termes d'énergie on peut l'exploiter de manière très économique à l'avenir on peut le chauffer de manière économique on y met beaucoup d'équipements de ventilation et ensemble avec la résistance la bonne résistance aux vibrations on peut y créer des salles propres cela veut dire que développer la base d'éléments et faire de la microélectronique on peut le faire dans ce bâtiment et n'oublions pas que le projet de ce bâtiment c'est un projet de module on peut le multiplier on peut l'étendre ajouter des bâtiments ajouter des modules et utiliser tout cela différemment pour développer la construction des moteurs et pas que qu'est-ce que je pourrais dire d'autre vous avez vu ce qu'on appelle les oreilles les bâtiments annexes à un étage pourquoi on en a besoin ces oreilles soi-disant on va y mettre tout l'équipement d'ingénierie c'est l'alimentation en chauffage en électricité à courant faible etc on y fera le développement et la production des technologies et d'innovation et cela veut dire qu'il faut que ce soit secure en termes du secret commercial la propriété intellectuelle etc donc tous les employés on n'aura pas besoin de donner l'accès des employés de service donc à ces parties plus ou moins secrètes seulement ceux qui y auront l'accès pourront vraiment accéder à ces salles donc on peut modifier la forme on peut ajouter ou réduire le nombre de modules etc vous voyez que maintenant le contour thermique est presque fermé on a mis des escaliers anti-feu et maintenant on y charge des partitions entre les salles on a monté on a installé les fenêtres les grilles maintenant les bâtisseurs font la finition des salles on prépare des ateliers etc c'est un stade où le contour thermique va vraiment être terminé au jour d'aujourd'hui il faut terminer l'installation des portes des portes cochères il faut effectuer l'hydroisolation du plancher du rez-de-chaussée les travaux de sous-bétons ont été effectués à 5% puis il faudra aussi donc rassembler rapprocher les renforcements et puis on pourra y mettre l'équipement thermique dès que le contour thermique est fermé dès que l'équipement thermique est installé on peut dire que cela sera prêt pour la viabilisation du bâtiment on va percer la route et connecter la communication centrale et sur la diapositive suivante vous voyez que nos bâtisseurs sont en train de faire tout cela voici la construction va à pleine voile pardon il est très intéressant d'y être et parfois on apprend du jargon franchement et c'est intéressant d'être aux réunions de travail on dit que ces gens vont réussir à tout cela voilà ça c'est la construction maintenant parlons de comment on a besoin des salles louées qu'est-ce qui est là et qu'est-ce que les employés font et pourquoi ces processus ont été mis en parallèle rappelons-nous que le bureau d'études va se spécialiser en quoi c'est le développement des moteurs asynchrones leur mise en production donc à part le développement du moteur et du système électromagnétique et à part la boîte les plaques du stateur du roteur à part tout cela il nous faut élaborer les documents et obtenir les permis il nous faut créer un prototype il nous faut créer ce moteur en fer pour cela il faut des capacités après avoir fabriqué un tel moteur il nous faut créer l'équipement technologique qu'on va utiliser pour produire ces machines c'est l'un des tâches très importants que ce va les machins au jour d'aujourd'hui il y a des problèmes il y a un problème significatif en ce qui concerne l'équipement standard pour fabriquer les moteurs asynchrones je ne peux pas dire que cet équipement est obsolète mais le temps moderne requiert des solutions plus modernes plus technologiques plus succinctes plus précises et c'est ce VALMASH qui résout cette tâche cet équipement est déjà en train d'être élaboré et on va en parler un peu plus tard cette diapositive ici vous voyez les moteurs qui ont déjà été développés par l'entreprise de SovelMASH si on parle de travail avec les clients potentiels on peut dire que la politique possible est la suivante une personne passe une commande on l'aide à formuler les exigences et puis on commence le développement mais la réalité du business est autre d'habitude le client veut toucher quelque chose veut se baser baser son opinion sur quelque chose ici vous voyez les moteurs industriels qui ont déjà été créés fabriqués testés et qui peuvent être utilisés pour cette communication avec les clients maintenant on a ouvert à peu près 56 travaux expérimentaux en parallèle en ce qui concerne le développement des moteurs cela comprend aussi un moteur pour les outils à main pour les appareils ménagers les moteurs qu'on peut incorporer je pense que vous avez déjà pu les voir sur cette photo vous voyez un stateur de ce moteur voilà il va avec un moteur à 50 standard classique et regardez bien sa taille le moteur avec Slevenka est plus petit et ça c'est une scie de Tivolt donc c'est un outil de qualité donc on peut dire que la taille est vraiment petite on l'attend à part le moteur on a également élaboré un contrôleur pour les outils à main c'est un système d'entraînement et c'est élaboré par Slevenmache voilà c'est les deux c'est le moteur et le contrôleur c'est l'architecture voilà élaborée par Slevenmache et les calculs mathématiques ont également été faits par Slevenmache et un autre détail très important c'est que ce moteur peut fonctionner à la fréquence de jusqu'à 600 Hz les plaques d'acier électrotechnique c'est classique voilà quand on a les bobinages classiques étoiles ou triangles on ne peut pas attendre les mêmes résultats et là vous voyez un produit qui est très d'actualité qui est élaboré qu'on va présenter à l'exposition qui aura lieu un petit peu plus tard c'est un treuil d'ascenseur sans réducteur vous savez que certaines entreprises ont quitté la Russie maintenant et il y a des problèmes concernant la livraison des treuils d'ascenseur et d'autres produits et donc une fenêtre d'opportunité créée qui nous permet d'occuper ces marchés et peut-être même de devenir leader sur ces marchés ce travail on peut utiliser dans les ascenseurs de cargaison de passagers médicaux n'importe quel système de lever il y aura beaucoup de modifications de capacités différentes pour des tâches différentes ce que vous voyez maintenant c'est devenu possible grâce au développement par lesquels le projet moteur du Yunov a commencé c'est le moteur roue c'est la roue moteur qui faisait partie des vélos que vous pouvez voir également dans la salle voisine vous pouvez regarder cela sur le banc d'essai regarder la technologie et Dmitri du Yunov a toujours dit la chose suivante le développement de l'équipement qui sera produit en masse nous permettra de travailler sur la roue moteur également d'une manière ou d'une autre il faut dire également que le développement de la technologie ayant les capacités de sauveillage cela nous a permis de créer des processus technologiques qui aujourd'hui nous permettent de mettre de l'aluminium dans des moteurs à court circuit pour les outils à main comme cela et pour les roues moteurs également donc on dit non au cuivre on ne travaille qu'avec l'aluminium on peut le faire vide sans des inclusions d'oxyde etc et cela donne des caractéristiques très élevées à cet équipement et tout ce dont j'ai parlé c'est très important quand je suis venu sur la scène on a commencé par je suis très heureux de vous voir tous ici et nous venons des pays différents mais tout cela peut nous réunir parce que dans chaque pays du monde on a besoin voilà on utilise l'équipement on utilise les outils les ascenseurs et chacun veut utiliser un robinet pour de l'eau on veut aussi utiliser un escalateur pour je ne sais pas s'il est à le métro là où vous êtes on peut dire que 60% de toute l'électricité que l'humanité produit c'est en fait consommé par ses moteurs et si on exclut les moteurs asynchrones de la vie humaine dans ce cas deux mois plus tard on reviendra au temps que vous savez très très éloignement parce que cela nous fournit le confort aujourd'hui là vous voyez des moteurs de traction c'est un moteur de traction les autres sont ce sont des moteurs industriels généraux l'idée c'est que les moteurs à traction sont également développés par Sovelmash André Lebov vient de parler et voilà il montre que cela fonctionne très bien il vous propose d'acquérir ces moteurs Victor Arrestov travaille dessus également et dans la salle voisine vous pouvez voir le moteur sans voilà un moteur qui a été également créé par Sovelmash et le premier moteur en fait est allé chez André Lebov il a commencé à le tester et à l'utiliser dans ce projet maintenant vous voyez l'un des contrôleurs que Sovelmash développe ce contrôleur est nécessaire pour le travail de la roue moteur c'est la taille 318 qui est devenu virale sur internet et l'équipement technologique ce dont on a déjà parlé cet équipement nous permettra de passer au nouveau niveau de créer un nouveau cadre technologique cela nous permettra de ne plus utiliser les gros métiers avec les grosses plaques lourdes qui prennent beaucoup de place nous pourrons robotiser les processus au maximum nous pourrons multiplier les tâches et passer de la production d'une taille à l'autre taille sera possible si on y insère juste une clé USB et peut-être l'équipement minimum il n'y aura pas de nécessité de refaire complètement la ligne bien sûr que cela sera raisonnable et cela concernera une ligne une série de tailles qu'on choisit et là vous voyez un représentant de l'équipement qui a déjà été élaboré qui fonctionne déjà c'est une installation pour la création des encodeurs incrémentaux de sa partie principale là où on magnétise le magnétoplast et puis c'est aussi la magnétisation de poils multiples et puis ces cylindres sont mis sur le moteur et puis on peut contrôler le moteur grâce à ce système on peut ouvrir ou fermer le gaz en fonction de ce dont nous avons besoin et la même chose est vraie pour les outils à main c'est fabriqué également en Chine mais d'habitude ces encodeurs sont externes sur les moteurs et là il faut dire que si cela a un impact assez mauvais sur la qualité du produit et cela a un mauvais impact sur sa viabilité surtout sur la production contre l'explosion contre l'humidité pour les moteurs qui fonctionnent dans des conditions assez sévères et là on peut travailler avec des tailles différentes et on n'a pas besoin de faire appel à la Chine qui produit ces produits et voilà là on est indépendant on le fait nous-mêmes et là je voudrais dire que tout ce dont on parle c'est devenu possible grâce à un autre point très important c'est le laboratoire d'essai de sauve-le-mache beaucoup se sont posé la question pourquoi on en a besoin un laboratoire et alors on l'a on ne l'a pas c'est quoi la différence tout ce qui a été créé passé les étés dans ce laboratoire et basé sur cela on prenait des décisions ultérieures sur la vie ultérieure de ces produits et maintenant je voudrais inviter sur cette scène Alexandre Semenov il est chef du laboratoire d'essai de sauve-le-mache je voudrais lui passer la parole et il va nous parler en détail de comment cela fonctionne pourquoi il fonctionne pourquoi on en a besoin Alexandre à toi la parole bonjour je suis très heureux de vous saluer ici si voilà par exemple on ne va pas parler d'un autre laboratoire d'un autre si je vous dis un laboratoire qu'est-ce que vous imaginez des filles qui portent des uniformes blanches oui des lunettes spéciales etc nous ce n'est pas comme ça chez nous c'est différent on peut avoir par exemple un mesureur à haute précision sur la table et à côté de cela il y a par exemple quelque chose un masque pour protéger le visage ou par exemple une barre métallique parce que c'est toujours mieux d'avoir deux yeux qu'un seul qu'un seul pourquoi parce que dans notre laboratoire on fait les essais des moteurs des engins rotatifs et c'est un mélange tout d'abord c'est l'électricité au mesure des paramètres de l'électricité et là il faut vraiment une très bonne précision c'est la métrologie et au même temps il y a aussi l'aspect mécanique tous les moteurs doivent être connectés il faut qu'il y ait des accouplements il faut que ce soit connecté bande d'essai que ce soit bien installé donc notre laboratoire est différent des autres sur cette photo vous voyez un exemple d'une salle où il y a l'équipement de bande d'essai l'équipement comprend trois machines de chargement et en fonction de quel objet de contrôle on reçoit par capacité et par d'autres paramètres on conduit des essais de cycle entier de cycle complet ça c'est l'un de nos derniers moteurs on se prépare pour le forum ARBE 2022 et c'est un moteur pour le véhicule blindé il y a quelques jours on a fait des essais oui une petite remarque je vais vous interrompre ce moteur on va le mettre sur le véhicule blindé démilitarisé qu'on emploie comme un véhicule de traction comme un véhicule hybride où on pourra montrer les avantages de ce l'éventure comme pour l'entraînement d'un véhicule lourd qui pourra également se déplacer dans l'eau et ce sera très une demande par les départements sous le ministère des urgences etc excuse-moi Alexandre j'ai une question pour toi on nous demande souvent est-ce que le laboratoire d'essai voilà il est déjà créé n'est-ce pas et il se trouve dans une petite salle qui n'est pas très grande pourquoi ici sur le territoire du bureau d'études on a cet annexe rouge et toute cette annexe tout cette annexe ce sera un laboratoire pourquoi vous avez besoin d'un laboratoire aussi grand moi j'aime les espaces vastes c'est pour cela bon je vais donner une réponse un peu plus plus étendue tout d'abord pourquoi on a besoin d'un laboratoire quand je me préparais je pensais d'accord l'accélération de développement oui grâce à ce laboratoire on peut montrer les avantages de notre technologie de nos produits bobinage combinés oui mais puis j'ai réfléchi encore et j'ai compris que s'il n'y avait pas de laboratoire en fait on ne pourrait pas faire de développement du tout je vais vous expliquer pourquoi parce que qu'est-ce que c'est que le développeur d'un moteur il y a un client qui arrive et qui dit moi j'ai besoin de ce moteur par exemple il a des tâches techniques voilà voici les paramètres techniques nous qu'est-ce qu'on fait on calcule les bobinages combinés on fait la modélisation 3D on a des spécialistes qui travaillent sur cela spécifiquement puis on crée un prototype on a des capacités pour créer des spécimens on peut dire voilà expérimentaux et puis on le donne au client et le client dit mais comment je peux voir que c'est ce dont j'ai besoin sans les vérifications expérimentales des paramètres qui sont stipulés dans les tâches techniques le client ne va rien comprendre cela ne l'intéresse pas et comment vérifier tout cela autrement ok on le met en marche il tourne mais bon il y a beaucoup de moteurs qui tournent eux ils ont besoin des moteurs avec des caractéristiques uniques avec une bonne efficacité en ce qui concerne l'énergie etc les données que vous recevez est-ce que c'est confirmé dans le document chaque essai est terminé par le compte rendu tout est inclus dans le protocole on calcule des erreurs et en plus pour effectuer des essais il faut également élaborer une méthode il faut comprendre nous devons comprendre ce que le client veut tester quels paramètres les essais peuvent être très différents cela peut être un essai comparatif ou de recherche et il est très important au tout début de se mettre d'accord qu'est-ce que le client veut obtenir après cela on valide un programme une méthode d'essai ou bien le client regarde regarde ce que nous avons nous parce que nous avons déjà des documents qui sont là on se met d'accord dès le début et puis on le met en oeuvre et puis on effectue les essais si le client le veut ses représentants peuvent être présents pendant les essais encore une question importante est-ce que ce laboratoire est connu dans les cercles d'affaires en Russie je peux vous dire que récemment on a bien appris notre existence c'est grâce au fait que la technologie se développe c'est grâce aux activités de Solar Group de Sovalmage de nos chaînes et parce que dans les dernières années nous avons acquis des compétences de bonnes compétences nous avons de l'expérience nous avons de l'équipement de haute précision nous avons des spécialistes qui sachent utiliser tout cela nous avons des programmes des méthodes tout cela cela augmente notre niveau et les gens commencent à venir chez nous des clients des villes différentes viennent donc ils savent que nous existons vous avez des demandes de quel oui on a appris voilà que votre laboratoire existe dans quel domaine qu'est-ce que vous voulez dire par domaine vous voulez apprendre quel client nous avons je n'ai pas compris il y a donc par exemple des moteurs industriels généraux applications spécifiques par exemple on veut tester un moteur on fait des développements et à la fin d'une étape il faut confirmer les résultats et donc on fait des essais il y a beaucoup de travail à l'interne il y a nos propres développements tous les moteurs voilà on fait des prototypes les spécibènes on fait des essais bon on ne va pas forcer Alexandre de nous parler de ce qui d'envie des accords de confidentialité mais je peux vous dire que les moteurs asynchrones sont utilisés dans beaucoup de domaines de la vie humaine que ce soit par exemple le traitement le transport etc il y a de l'intérêt inverse il y a de l'intérêt inverse le développement et il y a également des demandes des agences pour par exemple résoudre des disputes entre des entreprises oui cela arrive il y a beaucoup de cas beaucoup de demandes beaucoup de requêtes si ce n'est pas un développement s'ils ne veulent pas commander voilà développement cela veut dire qu'ils ont un objet de contrôle ils disent voici un moteur pouvez-vous l'essayer et où ils l'utilisent bon je ne pose pas toujours cette question mais le focus principal c'est sur nos développements nos propres développements parce que si on fait quelque chose d'autre on n'aura pas le temps oui je voudrais ajouter que récemment nous avons réduit la quantité de travail externe maintenant nos capacités sont occupées à 100% pour faire nos propres développements en ce qui concerne les clients notre activité principale c'est nos propres développements s'il y a des clients si nous avons des intérêts communs si nous avons une pause alors oui nous les aidons et nous collaborons je propose qu'on continue à parler du futur ah oui bien sûr je te laisse ici alors tout d'abord maintenant il y a des limitations en ce qui concerne l'espace notre laboratoire c'est une petite salle où il y a des bancs d'essai il y a une deuxième salle où il y a tout l'équipement de mesure nous n'avons pas assez d'espace souvent il y a un objet de contrôle mais nous ne pouvons pas le prendre parce qu'il n'y a pas d'espace physique d'ailleurs on a eu voilà on a un câble pour le laboratoire pour avoir une bonne alimentation il y a de l'air supplémentaire et ce n'est pas très raisonnable pour nous de nous déplacer donc la seule option raisonnable c'est d'attendre la fin de la construction et déménager et on va nous donner un espace 100 ou 6 fois plus grand que ce que nous avons déjà ainsi nous pourrons tout de suite effectuer des essais au même temps nous avons trois machines de chargement actuellement mais nous ne pouvons utiliser qu'un seul qu'une seule et là à l'avenir on pourra les mettre en marche en parallèle on pourra également par exemple employer des gens plus de gens maintenant on ne peut pas le faire il n'y a pas assez d'espace plus on peut s'étendre par rapport aux commandes externes et en plus nous allons acquérir des équipements qui pourront étendre nos possibilités en ce qui concerne le développement il y a quelques semaines voilà on est venu nous parler on a dit est-ce que vous pouvez développer un tel moteur non nous ne pouvons pas l'essayer parce que le laboratoire n'aura pas assez de capacités malheureusement pour l'instant nous n'avons pas ces capacités quand nous allons déménager nous pourrons prendre de telles commandes je peux vous dire la chose suivante pour l'instant il y a deux choses la première là où je sais qu'il y a déjà de l'équipement où je vais le mettre comment je vais l'installer etc et la deuxième partie c'est l'espace libre qui en fonction des commandes en fonction de voilà de nos possibilités financières c'est là que nous allons acheter plus d'équipements quels sont les autres avantages il y aura l'alimentation à part la qualité de l'alimentation d'approvisionnement en électricité sera beaucoup bien meilleure c'est l'électricité ce n'est pas la nourriture parce qu'en russe c'est le même mot pour la nourriture et pour l'alimentation là on parle de l'alimentation en électricité maintenant nous pouvons juste contrôler ce qui est dans la norme mais nous ne pouvons pas influencer cela si les voisins par exemple mettent en marche un équipement lourd il nous faudra refaire les essais parce que la qualité ne sera pas bonne il y aura des indifférences une autre fréquence etc cela ne sera pas le cas ici il est temps de finir oui je peux rester ici pendant la pause si vous avez des questions je peux toujours vous consacrer 15 ou 20 minutes mais après je devrais partir au travail chers collègues vous aurez le temps de poser les questions on pourra encore se parler et maintenant allons plus loin merci Alexandre oui donne moi le microphone s'il te plaît maintenant on veut donner la parole à Yana et on va parler et c'est la diapositive suivante on va parler de ce que notre spécialiste seigneur fait et c'est les brevets merci Alexandre je salue tous les invités j'ai déjà vu beaucoup de personnes beaucoup me connaissent mais on ne va pas parler de moi-même en tant que spécialiste on va parler des brevets dans l'entreprise je représente également le laboratoire et je fais je travaille également avec des informations scientifiques j'ai un degré scientifique et je m'occupe des brevets des brevets il y a souvent des questions parlons brièvement des brevets dans l'entreprise pourquoi on en a besoin ceux qui écoutent ceux qui écoutent régulièrement les émissions de Dmitri de Yonov vous avez entendu que voilà il dit que les brevets ne vous protègent pas des copies mais les brevets vous protègent du trolling cela veut dire que les gens malveillants ceux qui veulent gagner sur vous ceux qui veulent détruire votre entreprise peuvent gagner sur vous qu'est-ce que c'est que le trolling de brevets un brevet c'est un document de protection sa tâche en Russie c'est d'établir les priorités voilà les droits d'auteur et les droits exclusifs d'utilisation d'une solution ou l'autre c'est la législation sur la propriété intellectuelle qui le comprend et il y a plusieurs objets qui ont des brevets ce sont des invasions des modèles utiles et des spécimens industriels voilà nous c'est les invasions c'est quoi le problème de trolling de brevets par exemple vous avez une solution technique et vous voulez la réaliser dans un produit vous voulez vendre quelque chose sur la base de cette solution technique mais vous ne l'avez pas protégé mais vous le vendez une entreprise ou un individu enregistre ou achète un brevet qui n'est pas utilisé qui protège cette solution technique et c'est comme si cette personne ou cette entreprise devenait le détenteur des droits et vous vous devez utiliser la permission de cette entreprise de cet individu et cette personne commence et initie un litige et vous ne pouvez pas prouver que c'est à vous le développeur parce que la priorité est à celui qui a le brevet la priorité en Russie c'est la primauté d'un droit par rapport aux autres donc le troll de brevet essayez de faire de sorte que vous le payez c'est du chantage mais dans le cadre de la loi et malheureusement souvent on ne peut pas lutter contre cela dans le meilleur des cas il y a des litiges très longs de tribunaux etc. des disputes et au pire la victime la victime fait faillite c'est la fonction principale des brevets si quelque chose est développé il ne suffit pas de faire des essais de commercialiser cela il faut le breveter si c'est bien légible le brevet la deuxième chose c'est la commercialisation et les actifs non matériels un brevet en tant qu'objet de propriété intellectuelle c'est un actif matériel de l'entreprise cela augmente la valeur de l'entreprise et ainsi vous pouvez tirer des profits par exemple les entreprises ont un droit non exclusif de l'utilisation et vous pouvez faire produire vos produits chez les autres entreprises par exemple ASPP Wehai de Victor Aristov ils utilisent des brevets de ASPP c'est le fondateur russe de Sovelmash ainsi vous avez des profits en ayant cette propriété intellectuelle par exemple un brevet pour l'invention c'est 20 ans pour le modèle utile c'est 10 ans pendant ce temps vous avez des profits si quelqu'un utilise votre solution technique sans brevet sans licence et s'il ne vous verse pas les fonds qui vous sont dus vous avez le droit d'initier également un litige et se faire compenser vous faire compenser et la troisième chose c'est ce qui est important pour la participation au projet comme à l'Assemblée spéciale c'est les compétences de l'entreprise c'est la confirmation de son professionnalisme c'est la reconnaissance de cette entreprise etc par exemple pour devenir résident de l'Assemblée spéciale économique à part les autres choses il nous fallait indiquer dans notre demande quel brevet quels objets quels objets de propriété intellectuelle nous avons dans ce domaine ainsi confirmer nos compétences parce que tout cela c'est vérifié si vous menez des travaux de recherche voilà c'est comme des publications c'est la protection contre les malveillants contre le trolling numéro 2 c'est l'obtention des profits donc la commercialisation chez les entreprises externes entre autres et numéro 3 c'est la réputation la renommée et la confirmation des compétences combien d'objets de propriété intellectuelle nous avons en ce moment ce valage à 7 brevets pour les invasions donc ce sont les demandes qui ont été donc soumises par Sovelmach il y a une marque commerciale et encore 6 brevets ont été soumis de ASPP qui est fondateur de Sovelmach oui merci je vais essayer de parler plus lentement ainsi il y a 14 objets de propriété intellectuelle Sovelmach c'est-à-dire et encore 12 dans ce domaine c'est ASPP qui les a donc le fondateur à part cela ASPP a des brevets dans les autres domaines ce sont les technologies de plasma Gorinich par exemple ceux qui connaissent ASPP le savent l'éclairage etc. mais nous ce qui nous intéresse c'est les moteurs qu'est-ce qui est breveté les gens le savent d'habitude ce sont les inventions donc une solution technique ou technologique un dispositif ou un moyen de faire un moyen de production un moyen de contrôle ou bien un moyen de mesure ou bien cela peut être peut-être un modèle utile qui a également une solution technologique ou bien un prototype industriel nous avons sélectionné les inventions pour les brevets ce sont les documents de production les plus forts les inventions doivent être conformes aux trois critères le premier c'est la nouveauté le deuxième c'est le niveau d'invasion donc cela ne doit pas donc être en lien direct avec le niveau actuel le niveau moderne de technique et puis c'est le fait de pouvoir être appliqué à la production comment le processus se passe oui l'optation des brevets tout d'abord on se fixe une tâche c'est toujours les développements qui sont menés c'est ce que nous essayons c'est ce que nous créons cela commence par une étude de brevets on fait une recherche de brevets on peut utiliser des bases ouvertes ou par exemple des publications dans les médias etc les spécialistes étudient le niveau de technique les tendances de développement le marché s'ils ont cette possibilité pour voir qui a déjà fait quoi et comment notre solution est différente potentiellement parce qu'un brevet doit contenir la description des caractéristiques différentielles quand une étude de brevets et la recherche sont effectuées le processus de préparation de demandes commence si dans le cadre du travail scientifique on mène également cette recherche on fait des comptes rendus sur cela une demande comprend la description de l'invasion sa formule qui dévoile l'essence qu'est-ce que c'est pourquoi on l'utilise et des caractéristiques différentielles il faut se référer aux analogues et aux prototypes il faut que vous montrez que vous avez étudié le niveau de technique et vous avez une certaine base après la préparation de demande elle est envoyée aux organes exécutifs qui le font en Russie dans notre système de brevets c'est l'Institut fédéral de propriété industrielle qui le fait c'est un sous-département du service fédéral de la propriété intellectuelle nous payons des donc des redevances et on attend qu'on nous donne un numéro et puis c'est les examens qui commencent en deux étapes c'est l'étape la plus difficile d'abord il y a un examen donc formel comme quoi la demande est complète et puis on paie encore une fois une redevance et c'est la chose principale c'est l'examen vraiment très important cela peut durer plusieurs mois ou même plus d'une année nos demandes cela passe voilà cela dure une année à peu près donc un expert étudie le niveau de technique les analogues qu'est-ce qui est fait dans ce domaine comment l'invasion est différente de celle qu'il y a déjà voilà il étudie les brevets il fournit des arguments mais il essaye de en fait mettre en question votre invention il y a la correspondance où on répond aux questions on corrige le matériel on change quelque chose et après on y envoie des matériels finaux encore du temps passe et puis finalement on reçoit une conclusion et un rapport sur la recherche de preuves on voit avec quoi l'expert a comparé notre dispositif bien sûr que c'est un processus très subjectif et la chose la plus objective c'est l'établissement du niveau d'invention l'invention ne doit pas donc découler du niveau de technique actuelle parfois il arrive que la solution ne peut pas être prévotée et vous devez préparer quelque chose d'autre mais notre tâche c'est de preuver que cela a bien le droit d'avoir un preuvet et quand c'est reçu le preuvet commence son action et puis par exemple au cours de 20 ans le preuvet peut être utilisé on peut vendre de l'essence on peut organiser la production après que cela expire le preuvet devient quelque chose de public vous pouvez utiliser la solution technique librement dans vos produits parfois je lis des commentaires sur Youtube parfois dans les réseaux sociaux par rapport au preuvet et les trolls les trolls ordinaires des réseaux sociaux essaient de nous dire de nous poser des questions pas très agréables genre j'ai lu vos brevets il n'y a rien de concret etc ça se voit tout de suite qu'une personne n'a jamais lu d'autres brevets et moi je voudrais vous expliquer la chose suivante pourquoi on ne peut pas lire la description du dispositif dans le brevet pourquoi ce n'est pas des instructions un brevet c'est un outil de protection et n'est pas de design donc son objectif c'est de décrire les caractéristiques essentielles qui diffèrent votre invention des autres comment vous allez le faire c'est à vous de voir si c'était des documents techniques et une description complète la chose n'irait pas donc notre tâche c'est de formuler les caractéristiques de notre dispositif de manière très générale pour couvrir tout ce qui est possible et puis cela doit être fait concrètement pour un spécialiste pour qu'il comprenne ses solutions techniques en fait on pense que plus de brevets sont enregistrés dans un domaine technique plus difficile il est de travailler plus difficile c'est pour les trolls de vous comprendre les trolls on va les faire oui on va on va essayer de le faire nous en tant que spécialistes développeurs on veut lutter contre les trolls il y a aussi un problème de copie peut-être on veut en parler également voilà comment nous protéger des copies par exemple si on fait quelque chose de similaire à l'étranger comment faire tout d'abord en fait rien n'est protégé contre les copies ça c'est important donc pour se protéger il y a des stratégies différentes tout d'abord c'est être prévoté dans le pays sur le marché duquel vous voulez entrer avec ces solutions et numéro 2 c'est la stratégie de développement en avance et je voudrais dire également qu'il y a un concept qui s'appelle le prix de la copie il faut mener sa politique de développement ainsi que le prix de copie de vos dispositifs pour les concurrents sera très très élevé pour que ce ne soit pas raisonnable économiquement pour eux de copier quelque chose et de faire semblant que ce sont leurs propres développements sur le marché c'est une tâche des développeurs en développant une solution les ingénieurs sachent et imaginent savent et imaginent comment ils peuvent le rendre moins cher etc par exemple ils ont une analyse de coût et ils savent ce qu'ils vont faire par la suite et pendant qu'une solution est copiée on pourra commercialiser ou protéger d'autres modifications voilà ça c'est la stratégie de développement qui va toujours en avance et une autre question est souvent posée pourquoi Soval-Maj n'a pas de brevets internationaux à l'heure actuelle on pense que les brevets en Russie c'est suffisant cela répond aux objectifs de l'entreprise à l'heure actuelle mais les possibilités de brevets à l'étranger c'est toujours là cela dépend des marchés où les produits seront vendus et je voudrais vous rappeler également que tous ces processus voilà l'obtention des brevets et leur maintien ce n'est pas gratuit et il ne serait pas raisonnable d'obtenir un brevets d'après le système PST payer pour cela et puis atteindre des années jusqu'à ce qu'on entre les marchés des autres pays en plus dans la situation politique et économique actuelle où on travaille dans des conditions d'incertitude et sur cela je pense que nous allons nous arrêter merci Yana pour ce commentaire bien détaillé Alexandre et Yana ont pu dévoiler ce secret qui est quand même caché quelque chose que les participants du projet les participants du business ne voient pas c'est quelque chose qui reste derrière les portes de ce vrai match et grâce au fait que cela reste en secret nos collègues peuvent réaliser toutes nos idées toutes les tâches tous les objectifs vers lesquels nous allons et maintenant je voudrais faire le bilan les interventions de l'équipe à Save the Match de développeurs etc de la part de qui nous avons parlé aujourd'hui le projet est vraiment unique il est unique parce que voilà comme j'ai dit au début de mon intervention il réunit un nombre énorme de gens partout dans le monde on peut se réunir pour des raisons différentes on peut par exemple je ne sais pas collectionner des timbres collectionner le vin faire beaucoup de choses mais notre tâche est difficile notre tâche n'est pas banale nous c'est le mécanisme qui popularise un business d'innovation et ce n'est pas seulement la popularisation c'est aussi la création d'un business avec une structure nouvelle technologique c'est ce dont Yana a parlé créer un produit qui serait assez complexe et assez cher si on essayait de le copier c'est quelque chose que Save the Match fait maintenant c'est l'équipe technologique les technologies les principes qui sont employés au cours du développement non pas seulement de la partie technique du projet mais aussi quelque chose qui nous a permis de nous réunir ici ensemble cela nous montre que nous allons dans la bonne direction et grâce à notre succès par la suite on pourra multiplier ces tâches ces objectifs et on pourra développer les axes stratégiques de l'industrie cela sonne incroyable créer et développer l'industrie par les gens qui ne se connaissaient même pas avant et là ils se sont réunis et ils ont fait cela et nous sommes déjà prêts là derrière la barrière il y a le bâtiment qui j'espère nous permettra bientôt bon là je ne dis pas vraiment la vérité il faudra quand même un petit temps mais on pourra voir la production d'une série des moteurs des contrôleurs de beaucoup d'autres choses donc merci beaucoup pour la participation merci pour votre attention et sur cela on va finir cette partie merci 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 beaucoup Alexandre merci beaucoup chers collègues de Sovelmash et nous on continue on continue à parler de la technologie des innovations on a encore deux intervenants 30 minutes et puis on aura une pause déjeuner donc si vous êtes fatigué ne vous inquiétez pas très bientôt vous pourrez déjeuner et maintenant je voudrais inviter sur cette scène une très bonne personne un expert dans le domaine des innovations quelqu'un qui promeut les innovations partout dans le monde et non pas seulement la nôtre mais les autres il s'appelle Kiranjit Singh et maintenant il va nous parler de sa vision du développement de tout ce dont on parle maintenant dans le cadre de tout le monde et quelle est la place de notre technologie dans le monde des moteurs électriques Kiranjit oui s'il vous plaît cliqueur bonjour bonjour aujourd'hui je vais vous parler de la taille du marché de la croissance du marché et de comment le marché des moteurs industriels se développe quand nous parlons des chiffres des salaires des prêts bancaires c'est quoi les chiffres pouvez-vous lever la main s'il vous plaît je voudrais apprendre vous prenez combien de prêts levez les mains ceux qui n'ont jamais pris un prêt personne n'a jamais pris un prêt à la banque en Russie on ne prête pas d'argent aux banques quand on parle de ces chiffres comment ces chiffres influencent la prise de décision il n'y a pas de réponse et qui prend des prêts des prêts bancaires nous ne prenons pas de prêts pas du tout je ne sais pas pourquoi je voudrais maintenant vous montrer une diapositive où on voit les informations générales sur le nombre de prêts dans des domaines différents dans les industries différentes ici par exemple vous voyez une image typique ce sont les moteurs asynchrones avec la technologie slevanka sur cette diapositive vous voyez le top 10 des domaines où on peut utiliser la technologie slevanka ce sont les technologies de l'espace de construction de médecine l'équipement industriel le transport électrique l'équipement militaire l'équipement pour l'industrie minière les appareils ménagers et les appareils l'équipement pour produire l'énergie ici vous voyez le marché mondial des moteurs d'induction des moteurs asynchrones en 2021 sa taille c'était 18,4 milliards de dollars et selon les prévisions en 2027 son volume sera de 30,2 milliards de dollars cela veut dire que la croissance du marché annuel en moyenne c'est 8,48% ici vous voyez la segmentation du marché des moteurs où on utilise des moteurs asynchrones vous voyez sur ce graphique que 17% ce sont les moteurs asynchrones et 77% du marché ce sont les moteurs à aimants permanents nous devons comprendre que ce secteur du marché 77% c'est très important pour nous parce que là nous pouvons obtenir beaucoup de commandes aujourd'hui on voit qu'à l'heure actuelle il y a des défis importants par exemple la pollution de l'environnement si vous voyez les émissions du gaz carbonique et en 5ème de ces émissions ce sont les véhicules à diesel en fait en 5ème ce sont les véhicules et 90% c'est le gaz carbonique technique ce sont les véhicules à diesel vous voyez que 375 mille personnes sont mortes plutôt que voilà c'est normal à cause de la pollution et c'est surtout vrai pour la Chine et l'Handa vous voyez que ce problème est vraiment très sérieux très grave aujourd'hui nous avons besoin de l'énergie verte de la vie verte pour cela nous devons utiliser l'énergie verte ou les véhicules électriques sur ce graphique vous voyez des prévisions du développement des véhicules électriques dans le monde c'est ce que nous avons en 2020 et c'est ce que nous aurons en 2025 en 2035 presque tous les véhicules au monde seront des véhicules électriques l'Europe est dans le top numéro 1 et puis l'Europe est suivie par les Etats-Unis et la Chine sur cette diapositive on voit les investissements dans le secteur à des véhicules électriques on voit que depuis 2020 le volume des investissements c'était 329 milliards de dollars pour 229 milliards il faudra encore 10 ans pour le lever 229 milliards il faudra encore 10 ans mais on voit que de janvier à octobre 2020 donc 11 mois 100 milliards d'investissements sont venus dans le secteur des véhicules électriques ainsi vous pouvez imaginer avec quelle vitesse le secteur des véhicules électriques va se développer à l'avenir Tout investisseur va investir dans un projet où le segment du marché est suffisant et où le potentiel est bon Beaucoup d'industries différentes investissent des montants significatifs dans ce secteur des véhicules électriques pour cette raison Ici vous voyez ce que notre ministre du transport de l'Inde Nitin Gadkari a dit en juin 2022 il a dit qu'au Nand les prix des véhicules électriques seront égaux au prix des véhicules à essence très bientôt Nous savons qu'à l'heure actuelle les gens n'achètent pas de véhicules électriques parce que leur prix est 40 ou 50% plus élevé que le prix des véhicules à essence Cependant quand le prix des véhicules à essence et des véhicules électriques sera le même la demande pour les véhicules électriques augmentera beaucoup Ici nous voyons les chiffres d'où nous parlons maintenant C'est les prévisions du développement du marché des véhicules électriques en Inde d'ici 2025 Ici nous voyons comment ce marché a augmenté de 2019 à 2025 La croissance était significative En 2019 c'était 1,3 milliard donc le volume du marché et en 2022 ça sera 3 milliards Nous voyons que le marché des tuk tuk des rickshas en 2019 c'était 2 millions En 2019 c'était 0,4 mille En 2019 c'était 0,4 mille et en 2025 ça sera 1 million Les véhicules électriques en 2019 c'était 5,4 mille En 2025 ça sera 5,4 mille Les véhicules électriques en 2019 c'était 3,6 mille Et d'ici 2025 ça sera 2,6 mille Les bus électriques en 2019 c'était 4,6 mille D'ici 2025 ça sera 6 mille Ici nous voyons les prévisions du marché des véhicules électriques en Inde Quand nous parlons des moteurs asynchrones on voit que c'est 1,23 milliard de dollars Puis 1,86 milliard ce sont les batteries les accumulateurs Et 1,47 milliard c'est les autres équipements électriques à puissance 0,23 milliard ce sont les stations de chargement Ici nous voyons les avantages principaux de la technologie Slavanka Ici nous voyons les avantages principaux de la technologie Slavanka La réduction de la température des revêtements du stateur L'augmentation de la classe d'efficacité électrique du moteur Et la réduction du coût de production Merci beaucoup Kéranjit, merci beaucoup pour votre intervention Nous continuons notre partie officielle Maintenant on ne va pas parler de la technologie Nous parlerons plutôt des investissements et de nos résultats Après cela nous aurons un bloc de questions et de réponses Donc si vous avez des questions vous pouvez les préparer Et cette partie prendra à peu près une heure et quinze minutes Après cela nous irons tous vers le chantier Et nous y passerons autant de temps qu'il nous faudra Je pense qu'on peut commencer Et commençons par la chose la plus intéressante Le contenu Et on va parler des résultats, des chiffres Et des réussites en chiffres Les chiffres c'est le meilleur indicateur de nos résultats Alors Pavel Chatsky, c'est lui qui va vous en parler aujourd'hui Merci Pavel Je vous salue encore une fois Notre ambiance chaleureuse Aujourd'hui nous allons faire un bilan intermédiaire Qu'est-ce que nous avons en 2022 Pour commencer, voilà, nos invités s'assoient Je voudrais savoir qui nous avons dans la salle Levez la main les investisseurs Superbe Est-ce qu'on a des personnes qui n'ont pas encore investi ? Très bien Est-ce qu'il y a des partenaires dans la salle ? Ceux qui promeuvent le projet Merci Superbe, merci Commençons par ceux-là Commençons par les chiffres Desquels je voudrais parler Au jour d'aujourd'hui Au jour d'aujourd'hui, on a 46 000 Presque 47 000 Copropriétaires de l'entreprise Sovelmash Je vous félicite sur cela Vous êtes la plupart dans cette salle La majorité des gens dans cette salle Dans le back-office, on a 367 000 participants enregistrés Cela veut dire que ces personnes ont un certain potentiel Par rapport à notre projet actuel et à nos futurs projets Cela veut dire également que ces gens connaissent le projet, l'entreprise et la technologie Partout dans le monde Au jour d'aujourd'hui, grâce à nos partenaires Et ils ne sont pas 14 300 Aujourd'hui, c'est 85 000 partenaires partout dans le monde Et 14 300 personnes Ce sont les gens qui ont gagné avec nous Pendant tout ce temps Merci beaucoup à eux pour cela Voilà des informations intéressantes Pour parler des investissements, Pavel Akhmetov soit plus identif Nous avons attiré 47 803 407 dollars dans le projet C'est notre argent, c'est votre argent Grâce à cet argent, aujourd'hui nous allons aller au chantier Et nous verrons ce qui a été réalisé On a vendu 67 176 parcs d'investissement 23 544 203 135 parts Ce sont les parts qui ont été obtenues par nos investisseurs Et puis ces profits se transformeront en dividendes équivalents à ces parts Sur la groupe, on ne possède rien Tous les parts appartiennent à 100% aux investisseurs Et à nous aussi En parlant du nombre d'investisseurs Cette année, l'Inde Et je félicite l'Inde C'est numéro 1 Voilà, par rapport au nombre d'investisseurs Je vous félicite La deuxième place c'est la Russie Et puis on a les représentations nationales Oui, prenez des photos s'il vous plaît Et en ce qui concerne le volume d'investissement La Russie c'est numéro 1 Voilà, on a les Chèques les plus gros en Russie Cette année, le Vietnam En ce qui concerne le volume d'investissement a été en avance de l'Inde Ce mois Ils sont tout le temps en lutte Dans le volume d'investissement et le nombre d'investisseurs Cette année, on a ouvert des représentations C'est 19 représentations nationales partout dans le monde A l'heure actuelle Dans certaines représentations, on a des bureaux Dans ces bureaux, on a des présentations, des consultations Des réunions avec les clients existants ou potentiels Et aussi avec les clients potentiels Qu'on a de plus en plus Ils montrent l'intérêt envers notre business Cette année, on planifie d'ouvrir au moins 3 représentations nationales En Amérique latine, en Europe et en Asie Je voudrais parler des gens, vous les connaissez tous, je suis sûr C'est Sergei Semenov, grâce auquel l'entreprise a été créée Pavel Filipov, qui est chef de la publicité et des relations publiques Je ne sais pas combien d'heures de webinaires elle a déjà eu Pavel Chaski, c'est moi Alissa Kuznetsova, chef du réseau de partenaires La personne qui développe le réseau, qui crée l'infrastructure Pour que les partenaires puissent faire leurs activités Eugène Lavrinov, chef du service client Maintenant, on va parler de chaque département Et Vitaly Averianov, notre directeur IT Applaudissons ces personnes Je voudrais parler un peu plus des personnes qui créent l'infrastructure Grâce à laquelle nous avons pu organiser ce flux de financement Ce volume de financement Et je voudrais parler des aspects principaux de notre infrastructure Et je voudrais parler un petit peu des indicateurs dans ces aspects Je voudrais commencer par le service des finances C'est l'aspect clé grâce auquel nous créons une infrastructure financière Pour que les gens puissent alimenter le back-office Et pour que les partenaires puissent retirer leurs récompenses référentielles Et les réinvestiront Aujourd'hui, partout dans le monde, on a 30 moyens d'alimentation C'est beaucoup Même pour des projets alternatifs, c'est vraiment beaucoup Le service client, au jour d'aujourd'hui Nous avons le soutien en 7 langues Voilà, les gens qui assurent le soutien C'est 1 500 demandes par mois de clients du monde Et 10 000 appels Les appels entrants et sortants Le soutien fonctionne aussi en autres 14 langues Mais non pas via des personnes Mais via des services automatisés de traduction Maintenant, le département de partenariat On a 11 partenaires nationaux aujourd'hui Dans certains pays Il n'y a pas un seul partenaire national Mais 4, 5 ou 3 coordinateurs Et leurs activités sont coordonnées par 4 coordinateurs des partenaires nationaux Et nous avons 85 000 partenaires partout dans le monde On peut dire que c'est 85 000 distributeurs qui vendent les investissements Et qui par la suite pourront vendre d'autres produits Je voudrais parler un petit peu du marketing Dans le marketing, on a 15 employés En tout, on a 89 employés cela dit Dans l'entreprise Notre équipe est diversifiée partout dans le monde Nous utilisons également les services des interprètes Nous avons 21 interprètes qui travaillent pour nous Au jour d'aujourd'hui, tous les mois, le département de marketing Émet 45 nouvelles pour vous tous les mois 20 nouvelles sur 45 Ce sont les matériels vidéo qui sont traduits en mille langues Et on en voit plus d'un million de mails par mois Comme vous l'avez remarqué, on a commencé cette année par le changement dans le back-office On est passé au nouveau back-office qui nous permet de nous mettre à l'échelle Qui nous permet à utiliser, qui permet aux utilisateurs d'utiliser le back-office de manière sûre et efficace Et la technologie qu'on utilise maintenant, c'est la technologie la plus moderne Cette technologie est également utilisée par Google et par Facebook Cette année, nous avons lancé notre application Vous pouvez la télécharger dans l'App Store et Google Et très bientôt, on va y ajouter toutes les fonctions réalisées dans le back-office Dans cette application Et maintenant, notre équipe travaille sur la création de notre propre service de paiement Qui va diminuer les risques pour nous et pour vous Et qui va diminuer les commissions pour les transactions Et je voudrais parler du département juridique On pense, voilà, qu'est-ce que c'est que Solar Group, c'est une entreprise Mais en fait, on a 7 personnes morales enregistrées partout dans le monde Et nous allons enregistrer encore 2 personnes morales pour pouvoir travailler de manière légale et sûre partout dans le monde Applaudissons notre équipe Grâce à eux, nous avons atteint les résultats que nous avons Maintenant, je voudrais donner la parole à nos partenaires nationaux Et aux délégations qui sont venues ici Et je voudrais commencer par la Russie Ah non, j'ai oublié quelque chose 2023 A votre avis, qu'est-ce que nous planifions faire cette année ? Nous allons terminer le financement Terminer avec succès le financement du projet Et obtenir des profits Qu'est-ce qu'il nous faut pour cela ? Pavel Akhmetov, attention Il nous faut lever ce montant d'argent Il nous reste 12 millions 196 millions Pardon 196 milles 593 dollars Et maintenant, on a une promotion Je ne veux pas vous vendre de choses Je veux juste vous le rappeler Parce que tout le monde ne le sait pas Maintenant, vous pouvez investir Dans le projet de manière très profitable Vous pouvez restaurer votre pack d'investissement Vous pouvez l'augmenter Ou bien vous pouvez l'acheter avec profit Et avoir jusqu'à 50% de part Vous allez dans le back-office, vous achetez le nouveau pack Et vous augmentez votre part Maintenant, vous savez tout Vous savez combien d'argent on a levé Combien de parts Voilà, vous avez tout comparé Et vous avez augmenté votre actif Et maintenant, passons aux partenaires nationaux Et donnons la parole à Alexandre Manjola Salutons-le Bonjour chers investisseurs et chers partenaires Je suis heureux d'avoir cette possibilité de parler devant vous Je m'appelle Alexandre Manjola Je suis dans le projet dès le début, dès 2017 Et je suis un investisseur actif et un partenaire Et je promeux ce projet sur le territoire de mon pays Ça fait presque une année que je suis partenaire national en Russie Pour parler de mon pays, vous voyez très bien quels événements se passent maintenant dans le monde Cela se reflète dans notre projet Beaucoup d'entreprises russes ont quitté le marché russe Mais que vous le savez, je suis sûr des webinaires de Dmitri Diyunov La demande est toujours là C'est le temps d'opportunité pour nous, c'est le temps d'opportunité pour notre entreprise On peut se montrer, on peut occuper notre place, notre niche Et on fait tout pour cela Le bureau d'études, le bâtiment qu'on est en train de construire, il doit fonctionner aujourd'hui Il doit, nous, porter des profits Parce que maintenant c'est l'heure, le temps où ça serait le plus efficace possible Et l'équipe fait tout son possible, l'équipe de Dmitri Diyunov Ce sont des efforts énormes Et moi, en tant que partenaire national, en tant que partenaire actif Je fais également tout mon possible, je travaille tout le temps Juillet était vraiment mon intérêt représentatif Nous avons excédé le plan de 290% le plan financier Et je voudrais exprimer ma gratitude profonde Envers les partenaires, les partenaires actifs Qui travaillent sans cesse C'est vous le moteur Le moteur qui nous bouge Envers notre but commun Et si on ne réduit pas le tempo Si on a un résultat encore meilleur Ce mois, on va réaliser le but Donc il y aura la viabilisation du bâtiment Et la promotion, c'est pour cela en fait On pourra réaliser l'objectif à 300% Et j'ai une proposition concrète pour vous tous Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut améliorer le financement ? Comment on peut l'accélérer ? Vous avez tous vos portables Et aujourd'hui, vous avez une possibilité unique De visiter le chantier D'y être, voilà, une personne De tout voir Et vous pouvez utiliser cette possibilité Pour vous-même Faites des vidéos avec vous Avec le bureau d'actualogique Sur le fond Je suis sûr que beaucoup d'entre vous Je suis sûr que beaucoup d'entre vous Ont vu ce bâtiment dans des Des clients publicitaires Mais maintenant, c'est là Et ce sont les émotions Que vous pouvez passer Sur les vidéos Moi, je connais beaucoup de gens Qui ne m'ont pas cru au début Quand je leur disais Que oui, on va l'atteindre Et ce sera un gros argument Pour beaucoup d'entre vous Pour moi aussi Je vais faire pareil Enregistrez-vous par la zone Plus stable est notre financement Moins de risques Chacun de vous a dans le projet Et nous, les partenaires actifs Nous faisons tout notre possible Pour que tout soit fait en du temps Pour que le financement continue Et pour qu'on puisse Terminer la construction Et commencer à recevoir des profits Merci pour votre attention Merci beaucoup Maintenant, je voudrais inviter Sur la scène Gilles Weber Gilles Gilles Weber est le partenaire national Dans tous les pays africains francophones Bon, peut-être pas tous Mais on va le faire Gilles est également Le premier partenaire national C'est avec lui qu'on a essayé Le modèle Qu'on a créé l'infrastructure Pour le travail des partenaires Donc, Gilles Merci beaucoup Pour la contribution Que tu as faite Je te donne la parole Est-ce que Il y a des gens Qui étaient là Parmi vous en 2019 ? Bonjour Beaucoup de vous Vous étaient En 2019 Quoi de vous En 2019 Je vois qu'il y en a Quand même pas mal Alors, je ne sais pas Si vous vous rappelez Je vous avais donné Un bon conseil Je vous avais demandé De retrousser vos manches Pour travailler Vous avez assez beaucoup Je vous ai donné Un conseil Ça c'était pour la petite histoire Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris C'est pas grave Aujourd'hui On dit que je suis partenaire national De plein de pays Et puis je constate qu'en fait On en a oublié pas mal Parce que j'ai tellement de titres Qu'on ne sait plus combien j'en ai Je suis partenaire national de 7 pays Et j'ai une lourde charge Je dois piloter un certain nombre de personnes qui ont l'occasion de croire en ce projet Mais je dois aussi les pousser à y croire Et puis, comme vous le savez, moi personnellement, je suis maintenant partenaire national de 6 pays d'Afrique Alors, auparavant, je venais ici en Russie tout seul Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir apporter mes amis d'Afrique Et je voudrais en profiter pour les saluer Ils sont là avec moi J'ai notamment amené le Bénin, le Cameroun, le Togo et le Sénégal Je voudrais qu'on les applaudisse Parmi eux, il y a de nombreuses personnes qui ont quitté le continent africain pour la première fois Pensez donc que cela restera dans leur mémoire d'être venu dans le premier pays qu'ils ont visité en dehors d'Afrique, ce sera la Russie Aussi parce qu'ils y ont investi, que du fait qu'ils y ont investi, ils y croient beaucoup et ils attendent beaucoup en retour Et aujourd'hui encore, comme elle aime bien le dire Alissa, Alissa Kutinskova, elle aime bien les storytelling Alors je voudrais très rapidement vous faire ma storytelling J'ai été missionnaire pour faire une conférence internationale au Bénin, c'était en avril 2020 Et en avril 2020, je suis arrivé et il y avait le Covid Et très malheureusement, je suis resté coincé là-bas au Bénin, mais je dirais presque volontairement Et à l'époque, on me disait, plus rien n'est possible On ne peut plus faire de présentation physique C'est impossible, mais moi j'ai dit, non, rien n'est impossible Mais effectivement, quelques temps après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici à tourner en rond ? Je ne veux pas faire de la quarantaine pendant des mois ? Et nous avions une conférence de prévu C'est là qu'avec mon assistante Barbara, nous avons commencé à faire des présentations Et aussi mon ami Alphonse, qui est ici présent du Bénin Et nous avons commencé à inviter des gens dans les salons Ainsi, en quelques mois, nous avons fait inscrire plus de 800 personnes Et il y a des gens qui disaient, c'est le Covid, on ne peut plus bien faire J'espère que vous avez compris qu'aujourd'hui, faire du partenariat, ce n'est pas toujours facile Mais quand vous prenez le taureau par les cornes, ça finit par fonctionner Et bien évidemment, je voudrais saluer au passage une personne qui compte énormément aujourd'hui pour moi Et bien, il s'agit de mon assistante qui, entre temps, compte tenu du fait que ça fait maintenant deux ans que je suis en Afrique C'est également devenu ma compagnie Et je voudrais que vous l'applaudissiez tous, alors je ne sais pas si elle est le réparage Barbara, est-ce que tu es là ? Moi je voudrais m'applaudir Maestro, m'auteur, m'auteur, m'auteur Maestro, m'auteur, m'auteur Maestro, m'auteur, 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 m'auteur Merci. Merci. Merci, Barbara. Merci. 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 J'espère que vous avez compris, pourquoi je suis restée aussi longtemps en Afrique. J'espère que vous avez compris, pourquoi je suis restée aussi longtemps en Afrique. Je vous souhaite à tous d'avoir une assistante comme celle-là. Je vous souhaite à tous d'avoir une assistante comme celle-là. Vous comprendrez aussi que quand on a une assistante aussi charmante et qui fait autant de travail avec moi jour et nuit, eh bien, on peut avancer dans le partenariat et gagner beaucoup d'argent. Et c'est ce que je vous souhaite. Vous savez que quand vous travaillez avec cette assistante, vous devez le maximum de d'argent et je vous souhaite de vous, bien sûr, vous devez ce que vous souhaitez. Merci. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Il faut respirer un petit peu. Maintenant, je voudrais donner la parole à la délégation d'Inde et de Népal. Berdy Gushan Kumar, le partenaire national. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Vous rappelez que l'Inde a été en avance sur la Russie par le nombre d'investisseurs. Tout cela, c'est grâce à lui. Bonjour. Comment ça va ? Aujourd'hui, j'ai appris deux nouvelles phrases. J'essaie de comprendre les Russes également. Un jour, je viendrai, je pourrai parler russe. Je ne veux pas parler trop du projet maintenant parce que nos représentants, nos dirigeants ont déjà tout expliqué. Je vois l'énergie qui s'émane de vous tous. Et je voudrais que nous respectons tous et je voudrais que vous vous mettiez debout. Ce sont les applaudissements à nous tous, à vous tous, tous les gens qui se sont réunis ici et les applaudissements à tous les interprètes qui sont maintenant en train d'interpréter au simultané. Nous parlons les uns aux autres et s'il n'y avait pas d'interprète, on ne pourrait pas comprendre de quoi il s'agit. Tout d'abord, on se respecte nous-mêmes et puis on respecte ceux qui nous aident. On respecte Julie, on rend hommage à Julie qui a organisé cette conférence pour que les gens puissent venir ici, de beaucoup de pays du monde. Toutes les directions qui travaillent là-dessus. Excusez-moi, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. Je voudrais vous expliquer ce qui se passe maintenant dans le monde. Quand le projet a commencé, il y a eu beaucoup de changements dans le monde. Le Covid, les autres problèmes, les autres situations problématiques qui ont lieu à côté de la Russie, mais il y a de l'énergie positive. Notre projet ne s'est pas arrêté, même une seule journée. Nous avons grandi beaucoup. Personne n'en parle, on nous pose des questions, est-ce que notre agent est en sécurité ou pas. Et vous savez pourquoi? Parce que nous ne croyons pas nous-mêmes en ce que nous faisons. Nous ne croyons pas que demain, on va se réveiller. Donc d'abord, il faut croire en vous-même. Et puis, il faut croire au projet. Mettez-vous devant le miroir et dites, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette vie? On n'est pas dans le monde de mort. On me demande pourquoi je dors aussi peu. Quand je mourrai, je pourrai dormir tout le temps. Je veux laisser ma trace dans le monde. Comme Dmitri Dinova qui aide ce monde. Mais parfois, on n'aime même pas les gens qui habitent dans notre immeuble. Dans notre maison. J'aime ce monde excellent. Il y a nos amis de Nigeria, d'Afrique, de l'Amérique latine. Peut-être que tout le monde pense que ces pays sont pauvres, que l'Inde est pauvre. Ou la Russie est pauvre. Ces pays sont développants aujourd'hui. Pourquoi j'investis en ces pays? Nous avons ouvert les entreprises dans deux pays où Hélène et Massimiliano, ils y ont enregistré une personne morale. Moi, je crois en moi-même tout d'abord. Je crois en ce que je vais faire. Dès que vous le comprenez, dès que vous croyez en vous-même, vous aurez la vie. Comme Jilly Weber, vous allez enlever votre veste. Comme ceux qui travaillent dans l'agriculture, vous pourrez enlever votre veste. Mais ce n'est pas important, en fait. Nous devons aider nos voisins à se développer. Nous devons aider ceux qui sont dans notre pays, ceux qui sont dans d'autres pays. Si vous participez déjà à ce projet, pourquoi vous ne sensibilisez pas les autres par rapport à ce projet? Il y a deux options. Soit vous ne voulez pas gagner plus, soit vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre gagne plus. Je le propose à tous ceux qui sont là. Bienvenue à Solar Group. Bienvenue dans le projet moteur du Yonava. Excusez-moi. Je vous remercie tous. Merci. Merci beaucoup. Et je remercie également tous les coordinateurs. Nous ne serions pas ici sans eux. Dimitri travaille jour et nuit pour cela. Je le respecte en tant qu'amis, non pas seulement en tant que coordinateur. Salut. Merci, Berdy. Anandruya, est-ce que je peux t'inviter sur la scène également? Je m'appelle Anandruya, je viens d'Inde. Je suis dans cette société depuis janvier 2019. D'abord, je travaillais dans la flotte indienne. Je travaillais en tant qu'ingénieur à technique. Donc, ça fait 20 ans que je travaillais avec les moteurs. Quand j'ai attendu parler de cette technologie, de ce projet, j'ai compris tout de suite à quel point ça serait productif pour nous, Anand. Et je voudrais parler de comment nous avons reçu, nous avons obtenu l'indépendance financière en Inde à travers ce projet. Comme vous le savez, dans ce groupe, vous pouvez commencer à gagner sans investir. Et c'est une très bonne opportunité. Mon équipe comprend 1300 personnes. Comme vous le savez, si vous voulez devenir riche, vite, vous devez avoir deux ou trois choses. Si vous n'êtes pas marié, il faut trouver une femme riche et vous marier avec elle. Ou bien, peut-être, vos parents vous ont légué beaucoup de choses. La troisième option, c'est le vol. Et la quatrième option, ce que nous avons, nous, ce sont les investissements. Selon Robert Kiyosaki, il y a quatre types de personnes. Employé, auto-entrepreneur, homme ou femme d'affaires et investisseur. Voilà, un employé, un entrepreneur, un homme ou femme d'affaires et investisseur. Nous avons la possibilité que les investisseurs ont. Donc, vous avez une possibilité unique. Si vous avez une certaine somme d'argent, même si cette somme n'est pas très grande, vous pouvez investir et en 2025, 2026, quand on commencera la production, vous aurez la très bonne possibilité de gagner des profits, d'obtenir, de recevoir des profits. Pour l'Inde, c'est vraiment une opportunité unique et les investissements. Et aujourd'hui, on nous a dit que le ministre de l'Inde a dit que d'ici 2030, le prix d'un moteur à diesel et d'un moteur électrique sera le même. Donc, c'est une très bonne possibilité et opportunité. Les projets de l'Inde, compte tenu de la population, de l'Inde, compte tenu de la population dans le pays et compte tenu de tous les plans d'État que l'Inde a, compte tenu de tous ces facteurs, je suis sûr que le projet moteur du UNOV, j'aurai un très grand rôle. Tous les domaines d'activité en Inde, où on peut utiliser l'électricité et les outils électriques et le transport, voilà, tout cela représente ces opportunités. Donc, je voudrais vous le demander, que vous parliez de cette technologie aux gens dans vos pays et avant le moment où on va entrer en bourse, vous avez une très bonne possibilité de gagner sur le programme référentiel, le programme de partenariat. Et je voudrais vous adresser tous, encore une fois. Comme j'ai déjà dit, parler de cette technologie, et je voudrais dire à mes collègues indiens, le pays est très grand, il y a beaucoup de domaines d'activité, donc cela représente de très bonnes opportunités. Merci beaucoup. Ce sont nos collègues du Népal. Il y a très peu de temps, nous avons ouvert une représentation au Népal. C'est pour cela qu'ils ont devancé la Russie dans le nombre d'investisseurs. Donnons-leur la parole. Ils ont fait une contribution significative dans la réalisation du projet. Bonjour, le Népal. Nous venons tous du Népal. mais pas que de là, en fait. Je m'appelle Brabha. Ça fait deux ans que je travaille dans ce projet. Si vous ne le savez pas, le Népal, c'est là où il y a les montagnes des Himalaya. J'ai toujours voulu visiter la Russie et me voici en Russie. Et maintenant, je suis tellement fier que je me sens plus haut que les Himalayas. Et la raison pour cela, c'est cela, c'est cela, Krupa. Tout d'abord, de la part de toute mon équipe, et personnellement, je voudrais dire un grand merci à cela, Krupa. Selon les règles du gouvernement Népalais, c'est interdit d'investir dans des projets étrangers. Le concept de crowdinvesting est également interdit. La crypto-monnaie, franchement, on peut l'oublier. Mais quand vous le voyez, on le fait quand même. Parce que nous croyons en projet, nous croyons en la société, sur la Krupa. Parce que c'est la technologie de l'avenir. Le Népal n'a pas d'accès à la mer. Il n'y a pas de production de voitures dans notre pays. Le pays est petit. Mais notre cœur est très grand. Vous savez, nous venons d'un tel pays, tout ce que nous allons prendre en photo, en vidéo, nous ne pourrons pas publier tout cela. Mais nous le faisons quand même. Parce que nous croyons en la société, sur la Krupa. Nous croyons en la technologie. Comme je vous ai déjà dit, c'est interdit au Népal d'investir dans des entreprises étrangères. Il n'y a pas de concept de crowdfunding, de crypto-monnaie. Mais nous avons beaucoup de villes et beaucoup de petits véhicules qui roulent sur les routes. Il y a encore un facteur très important, c'est que le pays n'extrait pas son propre pétrole. Je ne sais pas à quel point cette technologie est importante pour vous, mais comme je vous ai dit, c'est très, très important pour nous. Et c'est pour cela que, malgré toutes les interdictions du gouvernement, j'ai fait une équipe de 500 personnes. Nous avons levé plus de 500 000. Tout cela, on l'a fait sans des conférences. Sans des conférences physiques, on a fait tout cela en ligne. Je sais que vous ne comprenez pas ma langue, et moi je ne comprends pas la vôtre, mais nous parlons la même langue. Et nous la comprenons très bien. C'est la langue du succès. Nous avons tous le même objectif, atteindre le profit maximum. Promouvons le projet ensemble et la technologie également. Si nous pouvons le faire, compte tenu de toutes les interdictions, de toutes les difficultés, pourquoi vous, vous ne pouvez pas le faire ? Nous ne pouvons pas trop faire de marketing pour le projet, mais nous voulons y vendre la technologie. Je suis sur la scène, et je voudrais dire, voilà, s'il vous plaît, amenez la technologie chez nous. On va vous présenter à tous les distributeurs, à tous les concessionnaires. Moi et mon équipe, nous allons le faire. Nous allons investir au maximum pour promouvoir le projet et la technologie. Nous allons investir le maximum de nos efforts. Merci. Merci à mon équipe. Grouchon, merci beaucoup. Merci à toute la société Solar Group, et merci à vous tous. Merci beaucoup. Excusez-moi de vous interrompre. Vous portez trop d'attention sur des problèmes qui n'ont pas beaucoup de sens, qui ne sont pas très significatifs. Je me doute que vous ayez des problèmes plus importants que eux. Même après toutes les interdictions du gouvernement, eux, ils continuent à travailler. Donc, nous pouvons faire le même. Je pense que nous pouvons tous apprendre aux deux, parce qu'eux, ils travaillent dans des conditions vraiment très difficiles. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais inviter Ishakou Marley sur la scène, partenaire national du Nigeria. Applaudissons-le. Je suis le protocole et je dis que je m'appelle Ishakou Marley. Le Nigeria, c'est un marché en développement. Notre population, c'est 220 millions de gens. 20 millions de gens. Mais nous avons un problème de lédeur. Et quand nous sommes mis en contact avec ce groupe, nous avons vu l'espoir. Nous avons vu une entreprise avec les possibilités, les opportunités qui aidera chaque habitant du Nigeria à élever leur niveau de revenu. Et nous avons décidé d'entrer le projet. Nous avons également vu la technologie, les moteurs du Yonava. Nous avons vu que c'est une vraie opportunité. Parce que au Nigeria, nous ne produisons pas vraiment quelque chose qui va au-dessus de 5000 MW. Donc, nous avons besoin des sources alternatives d'énergie. Et c'est là où la technologie du Yonava trouve sa place dans un pays tel que le Nigeria. La génération d'énergie s'est à un niveau tellement bas. Nous croyons que la technologie du Yonava va nous offrir cette opportunité et nous pourrons être capables d'améliorer notre économie. Nous avons de gros projets pour les moteurs du Yonava au Nigeria. Quand nous sommes entrés sur la groupe, nous avions la stratégie de nous focaliser seulement sur les VIP, les personnes très importantes. Parce que nous avons un problème fondamental au Nigeria. Si vous ne voyez pas la technologie vous-même de vos propres yeux, comme nous, on l'a fait, personne ne vous croira en fait. Les gens ne croient pas. Maintenant, nous sommes venus sur place et nous allons retourner au pays avec de bonnes nouvelles. Nous avons promis que vous alliez voir une multitude de gens qui vont adhérer à la société Solar Group. Je suis venu à cette conférence avec un groupe de gens. J'ai mes collègues ici avec moi. Levez-vous, s'il vous plaît. Donc, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas dépenser trop de votre temps. Je vais finir dans une minute. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire à la direction de Solar Group que nous avons tous été très aidés. Pavel, Julia, Dima, vous avez tous fourni beaucoup d'aide. Ils nous ont fourni des recommandations et des orientations là où il fallait. Et je voudrais également parler de Berdy. Berdy nous a beaucoup aidés. et je voudrais vous dire que nous vous aimons tous. Moscou, c'est une ville très belle. Nous espérons que nous pourrons continuer à venir encore et encore et encore. Merci tout le monde que Dieu vous bénisse. Merci Chakou, merci Dima. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène Admitar Dimitrov, partenariat national de Bulgarie. Bonjour tout le monde. Je parle un peu russe. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Je vais être très bref. parce que je voudrais qu'on ait le temps d'aller sur le chantier. J'ai noté mon discours. Qu'est-ce qui est important pour nous dans ce projet? C'est comment dire par exemple des voitures électriques qui auront un impact positif sur l'écologie. Voilà, ce projet c'est cela. dans des villes, la température est 2-3 degrés plus élevée que la montagne par exemple. Juste pour donner un exemple. Pourquoi? Parce que les voitures émettent beaucoup de chaleur. La technologie dans laquelle nous investissons permettra de diminuer la pollution de l'air. Non seulement on dégaze l'émission l'émission des gaz mais on parle aussi du bruit. Ce qui m'intéresse c'est l'impact que la technologie aura sur l'industrie. Les outils électriques plus efficaces seront produits avec beaucoup de fonctions et ils seront plus fiables. j'ai travaillé avec des outils électriques différents et je sais qu'il est important que les caractéristiques soient bonnes et que ce soit confortable de travailler avec ces outils. Vous savez il y a une scie et en russe cette scie ce type de scie s'appelle une scie bulgare. Voilà ça vient de mon pays. En Bulgarie on produit beaucoup de machines pour l'industrie élémentaire et pour des raisons d'hygiène on ne peut utiliser que des moteurs électriques. Voilà les moteurs fiables économiques c'est très à la demande dans cette industrie. C'est pour cela que j'investis dans cette technologie parce qu'il y a tellement d'opportunités pour être utilisé pour être appliqué. Mon frère m'a présenté le monde d'investissement en 2017 puis j'ai trouvé le projet moteur d'Yunova et je voudrais vous dire une chose le temps d'investissement à risque s'est terminé en 2019 je parle du projet moteur d'Yunova maintenant c'est le temps d'accumuler le capital tous les investisseurs tous les partenaires partout dans le monde je vous dis un grand merci merci nous avons encore deux délégations j'invite sur la scène Ivan Buchbach d'Allemagne et la délégation d'Allemagne Yvan 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 est toujours accompagné d'applaudissements Yvan tient bonjour je vais parler russe d'abord et puis on va continuer en allemand j'ai invité deux partenaires sur la scène avec qui je suis venu ici Lando c'est un investisseur allemand et puis il y a un russe Vadim il est aussi partenaire du projet depuis 2017 il va interpréter Vadim prend le micro s'il te plaît voilà on nous a posé deux questions pour fournir des réponses mais je pense que Christian va dire pourquoi l'Allemagne s'est intéressée à notre projet et pourquoi beaucoup de partenaires en Allemagne investissent parce que ce qui concerne le programme de partenariat en Allemagne bon de mon côté on a vu que les gens veulent moins en fait ils veulent moins gagner sur le programme de partenariat il y a d'autres choses où les gens gagnent plus plus vite et dans la plupart des cas les gens gagnent parce qu'ils voient de ce projet une perspective très grande ok Christian alors qu'il y a d'autres parce que normalement, les gens en Allemagne ont des projets et des possibilités d'argent et un investissement qui est très frais. Pourquoi est-ce que ça pour toi est-ce que ça pour toi ? Qu'est-ce que tu peux dire ? Merci. Je vais interpréter en russi. Merci. Oui, je vais interpréter en russe. Merci. Le premier pas, bien sûr, c'était de faire quelque chose pour bien assurer mon âge de retraite. Je cherchais quelque chose qui aurait de la substance, qui aurait une fondation pour des siècles à venir. Je voulais trouver quelque chose qui resterait là, non pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. quelque chose qui serait important. Et le sujet des moteurs électriques, c'est proche pour moi parce que je suis ingénieur. Je suis moi-même proche à la nature et là, on parle, voilà, on dit que cette technologie peut préserver la nature, peut préserver l'environnement, peut sauver de l'énergie. Économiser de l'énergie. Cette technologie à l'avenir me donnera la possibilité de me déplacer sans brûler de l'essence. Investir à Sola Group, pour moi, pour mes enfants, c'est un grand avantage. C'est l'avenir. Merci. Je suis là, vous savez, et je souris. D'habitude, tu vas sur la scène, tu dis, OK, il faut dire quelque chose d'intéressant et puis tu planifies et puis les choses s'effacent dans ta tête et tu commences à improviser et tu ris, tu souris parce que ce n'est pas comme tu l'avais envisagé. L'Allemagne, c'est un pays très, très développé. Et maintenant, l'Europe est en état assez difficile et beaucoup de gens comprennent qu'ils ont atteint un certain niveau. Les gens qui ont, voilà, qui pensent aux choses et qui pensent à l'avenir pour leurs enfants, c'est ceux dont on parle toujours sur la groupe. Et nous, on a demandé s'il y a des packs d'investissement pour les enfants dans notre projet. Et les gens comprennent comment le monde se développe et ils voient un bon avenir dans notre projet. C'est l'une des choses très importantes. Économiser l'énergie en Europe, voilà, on traverse cela en Europe. Puis aussi, il y a des problèmes concernant les ressources, le métal, l'extraction des ressources minérales pour le traitement, oui, les ressources minérales. Pour la production des voitures différentes, pour la production des véhicules et des machines. Et ceux qui comprennent ce sujet, ceci est notre projet. Ceux qui comprennent ce sujet, ceci est notre projet. Et ils voient beaucoup de croissance. Ce qui se passe maintenant dans le domaine IT, maintenant on voit la même chose, voilà, les nouvelles technologies. Et je pense que nous sommes tous ici et nous comprenons ce potentiel, cette étincelle de potentiel. Et c'est pour cela que nous soutenons le projet. Je pense que c'est tout. Et je vais dire encore autre chose, pour résumer. Beaucoup m'appellent et me demandent, c'est quand que vous allez payer de l'argent finalement ? Et moi je dis, ok, d'abord il faut terminer le financement. Et puis, on va donc racheter les parts. Bonne idée est la suivante. Je suis là devant vous aujourd'hui. Je suis très joyeux que je sois là, que je sois là. Voilà, j'ai eu trois mois pour planifier les choses. Trois mois pour me préparer à la conférence. Mais j'ai eu la possibilité de venir vraiment au dernier moment. Avant-hier, avant-hier, j'ai pu le faire. Et j'ai accouru dans le consulat. Au dernier moment, j'ai pris mon passeport et j'ai pu venir ici. Et nous, les trois partenaires, avant de venir à Moscou, vous savez, il y avait beaucoup de délais, beaucoup de difficultés. Et puis, cela s'est terminé par le calme, par une attitude très persévérante. Et maintenant, je sens la joie que je sois là. J'attends cet état calme. Je suis devant vous. Et si on projette cela sur notre projet, on peut dire pareil. Si on a de calme, si on croit en projet, en cet objectif, que tout sera réalisé, on pourra traverser toutes les difficultés et atteindre nos buts. Merci. Je vous souhaite de la bonne humeur. Merci. Merci. Merci Yvan. Et il nous reste encore une délégation de l'Amérique latine. Nous allons réunir un peu nos partenaires, nos invités. Massime Liano, partenaire national en Colombie, pardon, au Pérou et en Ecuador. Venez s'il vous plaît. Hélène, venez également. Et Riccardo, coordinateur. Mon nom est Massimiliano Vivian Rossini. Je suis italien. Je vis au Pérou 20 ans. Et j'ai aussi la citoyenneté de Pérou. Je m'appelle Massimiliano Rossini. Je suis en Italie, mais je vis au Pérou, en Afrique de l'Amérique latine. Je m'appelle Massimiliano Rossini. Je vis au Pérou, en Afrique de l'Amérique latine. Encore une fois, je m'appelle Massimiliano Rossini. Je suis Italie, mais j'habite au Pérou depuis 20 ans et je suis représentant national de cela groupe au Pérou. Je voudrais présenter mes collègues, Hélène, Léomine et Marta. Et je voudrais dire merci à mon collègue, Berdy, parce que s'il n'y avait pas Berdy, s'il n'y avait pas de Léomine, je ne serais pas là moi-même. Maintenant, je voudrais savoir combien de partenaires, combien d'investisseurs on a dans la salle. Pouvez-vous lever les mains, s'il vous plaît, ou vous lever peut-être ? Je voudrais vous remercier pour votre travail et je voudrais aussi savoir qui est partenaire, qui travaille dans les réseaux de partenaires. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci à ce réseau de partenaires, et merci parce que nous nous sommes tous réunis ici. Il y en a qui ont déjà parlé des bénéfices de cette technologie, un bon impact sur l'écologie, sur l'environnement. En Amérique latine, on s'attend à une croissance financière, et surtout dans le domaine des technologies. C'est pour cela que notre mission ici, notre but principal, c'est de faire du business, de faire de l'argent et préserver la planète, et de préserver la nature au même temps. qui est en train de faire de l'argent, que d'autres gens qui font gagner, Ils sont plus propues à côté du plan, ou à côté de la personne, qui font gagner un bon pour les gens. Et comme Solar Group, c'est la compagnie la compagnie, Je vois que c'est l'unique groupe Solar Group qui a un plan clair, une vision claire et une série de réponses à tous les groupes. Mais nous avons de gros obstacles. Parmi nous, il y a beaucoup de pyramides financières, beaucoup d'aventures malhonnêtes qui proposent les objectifs à peu près les mêmes que ce que nous avons dans l'entreprise. Mais les sociétés comme Solar Group, il y en a très peu. Je pense que si nous avons trouvé une telle entreprise, pourquoi regarder de côté si nous avons déjà trouvé ce que nous avions cherché ? Tout ce que cela fait en Amérique latine, ce sont des changements radicaux, des changements pour le mieux. Et ce qui se passe en Amérique latine, vous voyez que la même chose se passe avec moi. Comment j'ai changé ? Comment je suis devenu une meilleure personne ? Et comment je vais devenir encore une meilleure personne dans une année ? Je voudrais dire merci à notre direction, Pavel Chaski, Pavel Philippova. Allez ça, tous, ils nous ont appris les choses principales, de la patience et comment bien travailler pour atteindre nos objectifs. Allez ça, notre grand amour, nous t'aimons beaucoup de notre équipe. Si nous voulons vite terminer notre affaire, je vous appelle à tous d'être le loyau envers Solar Group pour mieux travailler. Il faut comprendre qu'aujourd'hui nous allons gagner de l'argent, mais ce que nous faisons également, c'est de construire l'avenir pour nous, pour nos familles et pour les générations futures. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on est dans la possibilité de pouvoir terminer notre plante avec le récaut qui manque. Je le dis parce que je suis sûr que nous pouvons terminer notre affaire d'ici l'année prochaine et commencer enfin à nous aider nous-mêmes. Bien sûr, il y a des risques, mais ce sont des risques qui ne sont pas très élevés. Le risque le plus grand, c'est la communication. Nous devons parler, nous devons propager l'idée et si cela amènera ses fruits, sans doute. Alors, je vous appelle tous à travailler ensemble, à aller de l'avant et ensemble avec mes collègues de Colombie, d'Equador, de Vésinuela et de Pérou, de terminer cette chose, cette affaire et finalement commencer à gagner. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici, avec chacun d'un de vous. Je veux voir plus de femmes ici, et pourquoi pas, ces femmes qui croient en elles, des femmes qui croient en elles, des 40 ans, parce que non seulement les hommes. C'est aussi un projet pour nous, les femmes, qui peuvent soutenir cette technologie et faire une grande réalité. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je suis un peu surprise qu'il y a très peu de femmes ici, je ne sais pas pourquoi. Je voudrais que les moteurs du UNOVA soient un projet non pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Surtout pour les femmes qui ont de l'âge, pour ainsi dire, parce que nous sommes prêts à aider ce projet et je voudrais qu'il y ait plus de femmes qui se joignent au projet. Quand je commençais à travailler chez Solar Group, je ne comprenais presque rien au moteur, parce que c'était une idée nouvelle, parce que tous les documents étaient en plus également. Oui, je vivais 34 ans, plus de 34 ans en Italie, je comprends ce important que sont les moteurs électriques pour notre vie, pour notre quotidien et que nous pouvons faire quelque chose de merveilleux pour aider à résoudre un des plus grands problèmes que nous vivons en ce moment à niveau global, que c'est le problème de l'environnement. Mon bon ami Berdy m'a aidé à traduire tous les documents en italien. J'habite en Italie depuis 34 ans, et j'ai compris ce qui était écrit dans le document, j'ai compris que c'est le projet de ma vie. Parce que cela me touche beaucoup, et en fait cela concerne les sujets très importants pour nous, tels que la préservation de l'environnement. J'ai compris que c'est le projet de l'environnement, c'est le projet de l'environnement. Donc je voudrais vous inviter tous à propager les idées de cette entreprise, parce que ce projet nous aidera beaucoup, et non seulement nous, mais aussi les générations futures. Je vous demande, la main sur le cœur, je vous demande de propager ces idées pour que nous puissions gagner dans cette course. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre attention, merci, c'est un grand honneur pour moi d'être ici. Je m'appelle Leomin Diaz, je viens de Vénézuéla. Cela groupe est entré ma vie à un moment très difficile, et je voudrais remercier Dieu et mes collègues qui m'ont introduit dans ce projet. Quand j'ai commencé à travailler avec Sonar Group, j'ai compris qu'il y a des risques, mais il y a des risques dans n'importe quel business. Et j'ai décidé que si j'allais prendre des risques, alors ça serait l'idée en laquelle je crois, et qui peut vraiment aider le monde. Le objectif, le peso que nous devons avoir, de preserver le milieu-ambient. Selon le étudiant, 9 millions de personnes mourent au mois par la contamination ambientale. Je pense que cette grande opportunité, cette grande technologie peut aider. C'est un travail arduo que nous devons tous faire à jour. L'un des facteurs les plus importants pour cette technologie, c'est qu'ici on parle de la pollution de l'avènement. Toutes les années, à peu près 9 millions de personnes meurent à cause des raisons liées à la pollution. Et si on continue à travailler dans ce domaine, on pourra empêcher un tel phénomène. C'est un avance, à passer du temps, c'est le travail que nous avons et l'objectif que nous devons continuer à adicioner aux pays en toute l'Amérique et au monde. L'avoir cette grande technologie, cette grande opportunité, ainsi que nous avons changé notre vie, que nous devons aussi changer les autres personnes. En Amérique latine, nous nous développons, nous grandissons. Il y a 20 pays et j'espère que d'autres pays vont se joindre au projet et je vous appelle à propager l'idée de Solar Group et l'idée des moteurs d'Unava. Nous allons continuer à le faire avec tout, d'apprendre le maximum tout le temps qu'il nous reste de cette phase et de récollecter tous les numéros pour continuer à avancer et atteindre l'objectif. Merci beaucoup. Je voudrais à la fin, je voudrais dire merci à toute l'équipe pour un travail énorme que vous avez effectué. Et je voudrais dire que nous allons travailler autant que nous pourrons, comme on dit en Amérique latine. Nous y allons avec toute notre force, toute notre énergie. Merci beaucoup. Merci à tous. Paul, Sergei, Sergei, Dimitri, pensaient en nous, pensaient en nous comme une fuente d'inversion et ne pensaient pas en nos grands investisseurs. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marta, je suis représentante de la société en Équador, je suis très heureuse d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai été beaucoup impressionnée qu'une société comme cela Groupe voyait notre pays comme une cible pour l'investissement, je suis très reconnaissante pour cela, je suis reconnaissante à notre direction, Pavel Filipov, Pavel Chaski et Massimiliano qui m'ont invité également dans ce projet. Dans notre pays, il y a de bonnes opportunités, un bon potentiel et il serait dommage de ne pas l'utiliser. Je voudrais souligner que pour nous, l'entreprise, ce n'est pas seulement de l'argent, du business, l'entreprise nous permet de grandir sur le plan humain. En tant que personne, c'est aussi un grand avantage de ce projet. Donc je voudrais vous remercier encore une fois, grâce à ce que nous faisons, notre communauté, notre société devienne meilleure et meilleure. Et l'économie, avec l'aide de Dieu, s'améliore également, je l'espère. Nous avons déjà commencé à prouver à tout le monde que cela Groupe, c'est quelque chose de réel. Nous travaillons, nous grandissons, donc je vous appelle tous à faire cela de la même façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous l'avez déjà compris, on peut parler de la technologie du projet sans cesse, de manière éternelle. Encore ? Nous avons encore une délégation du Vietnam. On les invite sur la scène. Deux minutes, s'il vous plaît. Nous avons besoin de Anna. De Anna. C'est qui qui va interpréter ? Masha. Je vous salue, tu sais. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je m'appelle Leven King. Je suis du Vietnam. Je veux vraiment remercier tous les employés de l'entreprise, tous les chefs. Merci pour la possibilité d'être là avec vous. J'ai appris des choses sur le projet en 2017. C'était en ligne. Je l'ai trouvé moi-même et j'ai commencé à y participer. D'abord, j'ai pensé que c'était juste quelque chose de très intéressant et je ne pensais même pas y investir. J'ai regardé les produits, j'ai vu des choses qui m'intéressaient. mais je ne pensais pas que j'allais être dedans dans le projet. J'ai vu juste la possibilité que je pouvais y participer, que c'était réel. Donc, ce n'est pas que, vous savez, comme maintenant, parce que maintenant tout est déjà là. Il y a le chantier, il y a le bâtiment et j'ai été très content. Je pensais juste soutenir Duyunova pour son travail. parce que cela influence la qualité de la vie, non seulement pour la Russie, mais pour tout le monde. Je voulais juste soutenir, juste soutenir le projet, parce que c'était utile pour tout le monde, pour nous tous. Mais je ne pensais pas gagner sur cela. Je ne pensais pas que je pouvais le faire moi-même. Je pensais juste que c'était utile et intéressant. Je pense que je suis le chef du conseil de la société. Je travaille très éveilment. Je travaille très éveilment pour développer cette planëre. C'est très puissant et super éveilment, donc je suis en train d'un des groupes qui ont participé. J'ai réveilment de l'équipe de l'équipe. Je suis en train d'un des groupes qui ont participé. Puis, j'ai compris que ce n'était pas juste utile, mais c'était aussi intéressant de travailler avec les gens, parce que la direction et les employés travaillent de manière très active. Ils sont très patients. J'ai commencé à participer à cela, j'ai commencé à développer mon groupe. Et maintenant, j'ai plus de 5000 personnes dans mon groupe. J'ai fait connaissance des investisseurs, j'ai fait connaissance de tout le monde et je suis très très heureux. Merci. 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 Je voudrais juste dire merci à tout le monde et à bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les gens grâce auxquels nous sommes stables et grâce auxquels nous nous dirigeons vers notre but malgré tout, malgré la pandémie, malgré des choses comme cela. Merci à tous les gens qui ont investi. Merci à tous les gens qui ont investi. Merci à tous les gens qui ont investi. Je pense que pour inviter sur la scène tous les participants de tous les pays, ceux qui investissent et pour les inviter à la conférence, franchement comment le faire ? Vous êtes trop trop nombreux. Nous sommes vraiment partout dans le monde. Mais c'est superbe. Alors, là, la partie où nous parlons, nous, cela finit. Maintenant, nous sommes, c'est le temps pour le bloc de questions et de réponses. Maintenant, c'est vous qui posez les questions. C'est vous qui, voilà, qui menez le processus. Il y en a qui restent, il y en a qui sont partis. Si vous restez et, en fait, s'il y a plus de gens qui partent, en fait, c'est même mieux parce qu'ainsi, il y aura plus de chances que nous irons au chantier. Mais bon, on va le faire de toutes les façons. Alors, 20 minutes, questions et réponses. Je vous demande de faire la chose suivante. Poser des questions intéressantes pour tout le monde. Si vous avez des questions personnelles, trop individuelles, vous pouvez les poser après. Alexandre Soudarev, il est là. Il est en train de prendre des photos. Levez la main. Question-réponse et question-réponse très vite. Et quelqu'un doit nous aider avec les microphones. Bon, cela peut être moi. C'est quand qu'on va changer d'étape d'investissement ? Une question très pertinente. Je ne peux pas vous dire une date précise, mais cela va avoir lieu cette année dans le mois à venir. Donnez encore un micro-fond, s'il vous plaît, ou même deux. Dmitri a dit les chiffres, oui, au dernier webinaire. Sovelmash, c'est quel chiffre ? À vrai dire, je ne me rappelle pas le chiffre exact. Vous pouvez revoir le webinaire parce que je vais vous dire une métise et vous n'allez jamais me le pardonner. Combien d'argent est venu sur le compte de Sovelmash ? Combien d'argent a été retourné pour TVA ? Il a parlé de combien d'argent a été dépensé sur le chantier. Oui, il a nommé la somme totale que Sovelmash a reçue sur toute la période. En ce qui concerne le TVA, c'est 25 millions de roubles à peu près. Et les paiements mensuels, il en a parlé également. Mais comme je l'ai déjà dit, malheureusement, je ne me rappelle pas ces chiffres. On a peur de faire une erreur parce que puis vous n'allez jamais nous le pardonner. Revoyez le webinaire, tout est transparent, tout est ouvert. Vraiment super transparent. Bonjour, je m'appelle Alexandre, directeur général de l'entreprise électromobile du monde. Je suis également éditeur d'un journal pour les véhicules électriques et l'énergie renouvelable. Je suis à des conférences comme cela dès le début. Je vois la dynamique de votre développement. Et moi, en tant qu'entreprise électromobile du monde, je m'intéresse aux moteurs, à leur qualité et à leur application. Cet automne, l'entreprise électromobile du monde a présenté plusieurs marques. Et ma question pour vous est la suivante. Avez-vous au jour d'aujourd'hui des demandes techniques pour la production des moteurs électriques pour un véhicule comme Heavy Lada Largus, par exemple ? Je vais vous dire même plus. Il y a une personne qui s'appelle Igor Kornikov. Vous le connaissez, je pense. Il y a un véhicule Lada Lada. Cette voiture, Lada Lada, à la base, c'est un véhicule électrique de l'entreprise Autovasa. Mais dans le cas d'Igor, il a été beaucoup modifié et il a mis un moteur avec les bobinages combinés. Et la caractéristique que ce véhicule montre, cela peut être en compétition avec les marques les plus fortes dans le domaine des véhicules électriques. Je ne peux pas vous dire les chiffres, mais c'est sûr que les possibilités techniques, les développements, les acquis, les compétences, on a tout cela pour créer un tel véhicule. J'ai trois questions, en fait, comme toujours. À Toléati, dans la ville de Toléati, on produit un véhicule électrique en série, cela s'appelle Zeta. À la base, dans le laboratoire, on mettait la roue moteur et cela n'a pas marché pour une raison. La masse trop lourde de la roue moteur n'y réussit pas. Dans ces deux années, est-ce que vous avez eu des changements techniques par rapport à la masse de la roue moteur ? Oui, il y en a eu. Bon, vous ne pourrez pas faire les comparaisons manuellement, mais sinon, dans la salle voisine, il y a la roue moteur elle-même, de la première itération, avec un couvercle sur un socle, voilà, avec un rotor en cuivre. Et à côté, il y a un rotor coulé avec de l'aluminium et sa masse est moins grande. Et maintenant, il y a du travail actif par rapport à la roue moteur. Comme je dis aujourd'hui, on a développé un treuil d'ascenseur sans réducteur sur la base de cela. Et cela nous permettra à l'avenir de fabriquer les roues moteurs en série qu'on pourra mettre, voilà, sur des motos, sur des équipements lourds, des vélos, ce que vous voulez. Mais il y a un mais important. Il y a de certaines particularités du montage des roues moteurs dans le système de suspension du véhicule de n'importe quel moyen comme cela. Sauver le match a un brevet assez récent, d'après lequel la roue moteur est intégrée dans le système de suspension du véhicule. Et grâce à cette application de la roue moteur, on a la possibilité de régler le garde au sol, l'écart entre le véhicule et le sol, donc. Voilà. Donc, de tels travaux, on les mène, on le comprend et on travaille dessus. Merci. Et ma troisième question. Quand nous venons de commencer, nous ne parlions que du transport. Au jour d'aujourd'hui, nous avons deux divisions qui, dans l'entreprise véhicules électriques du monde, voilà, donc nous avons des véhicules de terre, des véhicules de fleuve. Nous avons fait deux bateaux électriques et, en fait, il y a des spécificités pour l'équipement de rivière de fleuve. Il y a une certaine production par rapport aux câbles, etc. Est-ce que vous menez des travaux de préparation pour la remodification des bateaux avec des moteurs stationnaires ? Et la deuxième chose, les petits moteurs électriques légers pour les bateaux en porte-à-faux. En fait, ça va les marcher déjà de développement en ce qui concerne les moteurs de ce type, les éléments de ce type pour les brise-glaces. Je pense que cela répond à votre question. Oui, merci. Merci, chers amis. Le développement, et la chose la plus importante, c'est que, n'oubliez pas que le transport électrique écologiquement propre doit aussi être intelligent. Et aujourd'hui, on commence les essais des véhicules électriques autoguidés intelligents, voilà, qui seront utilisés pour le taxi, pour le car sharing. Au Chine, la semaine dernière, on a commencé à exploiter les taxis sans chauffeur, de manière légale, voilà, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord, levez vos mains, s'il vous plaît, 15 minutes, très vite. Je peux prendre le microphone pour une minute ? Sergei Shevchenko, est-ce que tu es là ? Sergei Shevchenko, vous l'avez vu ? Personne ? La personne la plus responsable, la plus active, aidez-nous, s'il vous plaît, à transporter le microphone à ceux qui posent les questions. Est-ce qu'on peut avoir une personne comme cela ? Quelqu'un, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux poser une question ? Je m'appelle Vichislav, je suis entrepreneur, je suis coordinateur du sud de la Russie, et je suis un blogueur en parallèle. Je voudrais demander la chose suivante. Compte tenu de la tension géopolitique aujourd'hui, comment les sanctions peuvent influencer l'entreprise sur la groupe ? Est-ce qu'ils peuvent bloquer les entreprises offshore et peut-être après on aura des problèmes pour retourner les actions, etc. ? Bonne question, je vais répondre sur la groupe. Alexandre, toi, tu vas répondre pour sauver les mâches. Je sais que beaucoup s'inquiètent, on n'est pas dans l'espace étanche. En ce qui concerne la groupe, la groupe, c'est une entreprise étrangère. Donc, on ne peut pas imposer les sanctions sur la groupe et cela n'a pas lieu. En ce qui concerne le blocage d'une des entreprises, comme vous l'avez entendu, on a 7 personnes morales. Donc, si l'une des personnes morales est bloquée, le groupe d'entreprise sur la groupe sera toujours là et on pourra toujours effectuer nos activités. Compte tenu que nous travaillons dans des pays différents, nous avons appris à travailler avec des pays différents, des lois différentes. Je pense que même s'il y aura des problèmes, on va les contourner comme le font beaucoup d'entreprises aujourd'hui en Russie. Ils contournent les blocages et les problèmes. C'est la vie. La vie ne peut pas être calme. Vous savez, si vous n'avez pas de problèmes, très probablement vous êtes morts. Donc, tout sera bien. En ce qui concerne Sovelmache, on pose également souvent cette question. Comment les sanctions influencent Sovelmache, Alexandre ? Dis-le en deux mots, s'il te plaît. À ce que je comprends, la question ne porte pas sur les actions, mais la question porte sur la possibilité d'exister dans le temps des sanctions. Pour être brave, au jour d'aujourd'hui, la direction de la zone économique spéciale Technopolis a reconnu Sovelmache comme l'un des projets les plus viables de la zone spéciale. Pourquoi ? Parce que l'équipement technologique principal, l'équipement d'ingénierie, sous les sanctions, on l'avait acheté avant. Et cet équipement est derrière la barrière, sur le chantier. La plupart est là. Une partie de l'équipement, c'est dans les entrepôts des fournisseurs en Russie. Et vous savez, cette place, c'est libéré. Il faut que quelqu'un prenne cette place. Quelqu'un qui a des compétences, des acquis, des compétences. Nous pensons que nous avons ces qualités à Sovelmache. Autre chose, grâce à la coopération avec nos partenaires des pays différents, la Chine à travers Victor-Aristov, par exemple, nous avons la compréhension comment fournir des produits dans d'autres pays, même au cas où la Russie est sous les sanctions. Et comme j'ai dit avant, nous sommes réunis, nous représentons des pays différents, mais nous nous sommes réunis par une seule idée et par un seul but. Et toutes les technologies, toutes les inventions, tous les produits créés par Sovelmache et qui vont être recréés par Sovelmache, cela influence les qualités de vie de chaque personne sur la planète. Si on parle de ceux qui vont utiliser ces produits, bien sûr. Donc, nous allons où aspirer ? Nous savons comment survivre dans des conditions actuelles et nous allons le faire dans la mesure du possible. Merci. La question suivante, il nous reste 11 minutes. Donc, c'est ceux qui auront le temps. Je voudrais poser une question. Je voudrais savoir, les brevets que nous avons obtenus, est-ce que cela fonctionne au niveau international, mais seulement en Russie ? Et si c'est seulement en Russie, est-ce qu'il y aura des brevets internationaux également ? Aujourd'hui, il y a Naty Plova, qui s'occupe des brevets, a répondu à cette question en détail, mais parlons-en encore une fois. Les brevets qu'on obtient aujourd'hui, ils sont obtenus dans la Fédération de la Russie. Et au jour d'aujourd'hui, c'est suffisant pour satisfaire les besoins de notre business. Par la suite, il y aura des possibilités différentes. Les brevets que nous allons obtenir dans d'autres pays, par exemple, quand on lance les ventes du produit, qui va le faire ? On dit que le bureau d'études de Savalmache, l'entreprise Savalmache, développe les moteurs et les met en production. Et l'entreprise, le commoditaire, qui nous demandera un cycle de coopération, cette entreprise vendra le produit final sur le territoire qu'elle choisira. Et le plus probablement, une partie des brevets seront obtenus pour cette entreprise, spécifiquement pour protéger les produits finaux. Donc là, il peut y avoir des possibilités différentes de coopération, mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est suffisant. Il faut tenir compte du fait que toute entreprise digne, américaine, chinoise, indienne, n'importe, de n'importe quel pays, avant de commercialiser un nouveau produit sur le marché domestique ou international, d'abord, on fait la reconnaissance. Est-ce que ce produit breveté est déjà là dans un autre pays ? Et si ce brevet existe déjà, on dit que c'est du mauvais don d'essayer de le répéter. Mais même si cela arrive, on sait comment agir dans cette situation. Merci. Salut, je suis d'Uni Indien. Je suis de l'Uni. Je suis d'Uni, d'Uni, d'Uni. Je suis d'Uni, d'Uni. Je m'en vais faire ce que tu veux faire. Je suis donc donc en train d'Uni. Je suis d'Uni. Je suis d'Uni. Je suis dit. Je m'en vais faire un em superintendent. Je me dis donc. Je te devrais pas de l'Uni. Alors aller jusqu'à 40 % de larivée, et que je ne peux faire pour cela, c'est pas de l'Uni. Qui va interpréter ? Je n'ai pas entendu la question, répétez s'il vous plaît. ... ... ... ... ... En 2017, j'ai acheté d'abord 4 packs. Maintenant, j'en ai pour 25 000 et je voudrais élever ce chiffre jusqu'à 35 000. Et est-ce que je peux le faire dans le cadre de la promotion actuelle? Compte tenu que la promotion s'est terminée. Enfin, on a une question sur la promotion, sur les parts. La promotion qui est derrière nous, elle est prolongée jusqu'au 1er septembre. Vous pouvez toujours y participer. Voilà, si on peut élever, oui. Si on peut augmenter, oui. Parce que la chose qui s'ajoute à la promotion, ce sont les packs intermédiaires. Et je pense qu'il y en a pour 35 000 dollars, un nouveau pack. Donc voilà, la réponse à la question, oui, vous pouvez le faire. Oui, on me pose des questions sur les parts. On me demande de poser la question, combien de parts il y a dans les paiements à tempérament? Nous allons répondre à cette question à la conférence prochaine. Je n'ai pas de réponse, c'est vrai. Je ne sais pas, je ne me le rappelle pas. On peut regarder. Si vous voulez vraiment le savoir, on va vous le dire. Mais je peux vous dire que c'est moins que ce qui est payé, déjà. Parce que ce qui est réservé dans les paiements d'empérament, d'habitude, ce sont les étapes courantes, parce que les étapes antérieures sont déjà payées. Il y a peu de gens qui payent, voilà, pour l'étape numéro 1. Je crois, c'est juste, voilà, un sentiment, que c'est à peu près 30. C'est basé sur combien nous avons maintenant et, voilà, on comprend la somme requise. Bonjour tout le monde, je pense que c'est la troisième conférence. Quand verrons-nous le cher Dmitri Diyonov ? C'est quand qu'il viendra notre conférence ? Est-ce que tu vas répondre ? Pavel a une bonne réponse. Demandez-le à Dmitri Diyonov lui-même au webinaire. Et ce sera une très bonne option. Aujourd'hui, Dmitri a eu une réunion de travail assez grande, complexe, avec des aspects différents. Et après que c'est terminé, vous ne le croirez pas, il est allé à la réunion suivante. Donc, si on l'attend jusqu'à demain, quelque part, peut-être il se libérera. Mais, bon, il ne faut pas trop attendre parce que, quand même, c'est un objet surveillé, là, le chantier. On va poser cette question à Dmitri à la mission d'un expert. Elle va nous dire son avis. La première question que je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible d'obtenir les originaux des concats une fois qu'on a terminé de faire nos paiements ? La première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, concrètement, aujourd'hui, quelles sont les grandes étapes qui restent avant la clôture ou alors le début de l'exploitation commerciale de Sauvelmache ou alors de la vente de nos produits ? Et la troisième question, c'est, selon vous, au vu des commandes en cours, au vu du potentiel du marché, sous combien de temps, sous combien d'années pensez-vous que notre entreprise sera rentable au point pour nous, les actionnaires, d'espérer nos premiers dividendes ? Merci. Tres questions. Первый вопрос такой. Mouvez-vous, après les dépenses, pour obtenir les documents ? Первый вопрос. Второй вопрос. Сколько остается еще этапов и какие нам большие работы еще предстоит выполнить до того, как компания начнет свою коммерческую деятельность ? большими масками, так сказать. Et третий вопрос. Как вы думаете, какой вообще потенциал у рынка, у компании, чтобы после того, как начнутся продажи, то есть сколько лет, компания будет rentабельна, и сколько лет, акционеры смогут получать dividendes ? Добро пожаловать на нашу переводчика, она все запомнила с первого раза. Добро пожаловать. Сон, notre интерпретарь, она все меморизирована все сразу. в следующем этапе третий вопрос. и последнее, это номер 20. Вы не можете меморизировать? Ну, мне не. В этом случае, что касается с origинаем документа, каждый investитель может командовать с origинаем документа с выставкой по-постой. Мы сделали и в новой бак-офис, эта функция будет disponible. Вы можете командовать с origинаем и сделать наше время и везде. И, может, что ты можешь пора о том, что осталось avant для коммерческих et combien de temps il faudra pour que l'entreprise devienne rentable. La question est très bonne. Tout d'abord, quels sont les pas ? Il nous faut terminer la construction, passer le bâtiment, passer toutes les commissions d'État, puis le mettre en route. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que c'est que les examens et qu'est-ce que c'est que la mise en route ? Quand on passe les examens, on nous donne la permission d'y travailler. Et quand on va tout mettre en route, on va remplir le bâtiment de capacité, de spécialiste, d'employé, et on commencera le travail sur une commande spécifique. Après la fin de cela, après la clôture du contrat, on aura les profits. C'est ça le plan de développement des événements. Dire quels travaux spécifiques il faut faire d'ici là, c'est tout un ensemble de travaux. Ce sont des choses juridiques, c'est la conclusion des contrats, ce sont les développements, la création de l'équipement, la formation du personnel, beaucoup de choses à faire. Mais ce qui nous rend joyeux, c'est que maintenant, en parallèle de la construction, ces travaux sont menés déjà. Donc, d'ici le moment de passage de toutes les commissions d'État, on essaiera de mettre le bâtiment en route très vite et d'atteindre les capacités maximum. Encore deux questions, s'il vous plaît, deux questions. Tout le monde n'aura pas le temps, parce que ce n'est pas possible, vous êtes trop nombreux, mais on ne part pas. Vous pouvez venir me parler, moi, ou Alexandre. On est prêt à répondre à toutes les questions, et après on aura une grande réunion à côté du chantier. Il y aura du temps pour tout le monde. Et maintenant, deux questions publiques. Cela ne marche pas. Je suis très heureux d'être ici. Nous venons de très loin, et des populations nous font confiance. Moi, je suis expert sur la groupe, et je suis très heureux que les deux représentants sur la groupe, et puis, sur le match, soient présents ici, afin de vous poser les meilleures questions. Mon ami Victor avait posé une question par rapport à quel moment les populations, les gens qui sont très loin et qui comptent sur nous, peuvent expirer les premiers dividendes. Je pense que je n'avais pas répondu à cette question. La deuxième question, on avait parlé des sanctions tout à l'heure. On avait parlé des sanctions tout à l'heure. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas que les sanctions influencent en réalité une partie du marché. Parce que du moment où des commandes vont venir, des environnements où les sanctions ont été imposées, comment est-ce que ce même match va pouvoir gérer cela ? Vous ne pensez pas que ça puisse agir, influencez sur les dividendes, les retours des profits ? Merci. D'autres questions. En ce qui concerne le paiement des dividendes, comment cela marche ? Après que le bâtiment sera mis en route, l'entreprise pourra prendre une première commande et puis on aura les premiers résultats. Les périodes de compte, c'est une fois par an. N'est-ce pas ? Donc, si le deuxième trimestre de 2023, le bâtiment passe à la commission d'État, il faudra quelques temps pour le mettre en route. Et puis, en 2024, on pourra parler de quelque chose. Mais il faut comprendre qu'il ne reste pas beaucoup de temps d'ici la fin de l'année, après les commissions d'État. Donc, à quelle vitesse nous pourrons montrer les premiers résultats ? Voilà. Donc, c'est 2024, 2025. Normalement, il faut qu'il y ait les premiers résultats et les premiers dividendes. Mais nous vivons dans un monde, voilà, le projet ne se développe pas dans un espace étanche. On ne peut pas prédire comment la situation va évoluer. On peut faire des prévisions, mais la situation, quand même, introduit ces corrections. Et nous, on essaie de faire de sorte que ce processus soit le plus rapide et le plus efficace possible. Quand on parle des premiers dividendes, tous les gens présents, vous savez, voudraient, non pas seulement de faire payer les dividendes, mais aussi comprendre leur quantité. Et pour que la quantité soit satisfaisante, il faudra travailler. C'est ce que nous faisons. En ce qui concerne les sanctions, il y a Pavel à côté de moi. C'est une entreprise financière, cela dit. Et il y en a qui savent que c'est une entreprise internationale. Qu'est-ce que cela voudrait dire ? Dans les conditions difficiles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, l'entreprise Solar Group a trouvé des moyens, des approches, des solutions qui lui permettent de continuer ses activités. Donc, l'expérience, les compétences, les acquis, le courage, parfois l'insolence, les gars ont toutes ces qualités. Donc, je suis sûr qu'ils vont trouver une solution comment réagir à tous les défis du temps moderne. On va faire exactement cela. Et la dernière question. Et comme je l'ai dit, après, vous pourrez poser n'importe quel nombre de questions dans des conversations privées. Qui a le microphone ? Bonjour, André Saint-Pézisbourg, entrepreneur. Je m'intéresse beaucoup à une dispute de brevets avec Tesla. Où on en est ? Ce sont des informations secrètes. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire ? Il y a maintenant de certaines activités qui se déroulent. Bien sûr, Soval Mash n'emploie pas toute son énergie pour résoudre cette dispute. Pourquoi ? Parce qu'on a d'autres problèmes, beaucoup plus pertinents pour nous, d'autres choses sur lesquelles nous travaillons. Mais je peux vous dire une chose. Dans d'autres situations, quand on a des problèmes, Tesla a un problème avec notre brevet. Si on a un brevet de conflit, l'entreprise ne pourra pas commercialiser son produit avec ce brevet. On dispute, mais l'entreprise ne le veut pas dans les conditions actuelles. Donc, on garde cela en tête, mais c'est un peu trop tôt d'en parler. Et cela n'a pas vraiment du sens. Une question très brève. Bonjour, les amis. Messesseur, bonjour de Sibérie. De Sibérie froide, où il y a des ours qui se baladent. Une question courte. Pavel, s'il vous plaît, dévoilez un petit peu ce secret. Après le financement de Sovelmash, l'équipe a beaucoup d'offres de financer d'autres projets, des projets intéressants. Avec quelle vitesse ? En fait, c'est quand qu'on va annoncer le financement d'un projet suivant et ce sera de quel domaine ? Je pense que vous avez compris la question. Oui, la question, c'est sur les projets suivants. Oui, je voudrais vous rappeler que cela groupe a fait du financement et va continuer à le faire. Nous allons offrir de nouveaux projets pour investir et j'espère vraiment que nous continuons notre travail avec Sovelmash, avec Dmitri Dinov et à toutes les raisons pour cela. et je suis sûre que le projet suivant, bon, l'un des projets suivants, ce sera sûrement quelque chose lié à la technologie Slavanka. Je pense que tout le monde le voudrait. Donc, dire non à une telle possibilité, ce n'est pas très logique, ce n'est pas très raisonnable. Mais on continue à travailler avec d'autres ingénieurs, avec des entreprises différentes. Nous n'avons pas trop parlé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un autre projet. Bon, je ne veux pas dire trop de choses concrètes parce que si, voilà, on ne le fait pas après, vous savez, et maintenant, je vais le dire à tout le monde. Non, ce sont des domaines très différents. Je pourrais vous en parler en personne, en tête à tête. Je voudrais ajouter, pensez-vous que tout finira à la construction du bureau d'études ? Ben non, il y a tellement de travail qui reste. Pourquoi vous distriez Pavel ? Il y a trop de travail à faire. Ok, et une toute dernière question. Je m'appelle Charles, je viens de Nigeria. C'est un fait connu que les paiements mensuels sont dus après 30 jours. Je vous invite à faire un petit déjeuner. C'est une question numéro un. Et la question numéro deux est cette. Je peux vous réciter mon déjeuner mon déjeuner, si la déjeuner est terminée ? Et je vais encore avoir un déjeuner pour le nouveau déjeuner de l'outil ? Ne partez pas, s'il vous plaît. Je veux faire encore quelques annonces, c'est très important. Donc, écoutez les questions, s'il vous plaît. Oui, on va répondre à les questions et je vais faire des annonces. Venez ici, on va prendre votre question également. Vous le vouliez tellement. Je dis que c'est un vrai fact que les paiements mensuels sont dus après 30 jours. Et puis, 19 jours, le déjeuner est donné avant que le paiement est cancelé et le bonheur est perdu. Je veux savoir si c'est applicable à ces paiements de paiement. C'est la question numéro un. La première question, les paiements mensuels, on sait que les paiements mensuels sont payés après 30 jours et puis après 90 jours, voilà, cette période de grâce est finie. Est-ce que c'est vrai pour cette promotion également ? Oui, bien sûr, cela concerne tous les packs et cette promotion également. Ma deuxième question. est-ce qu'il y a un pack de promotion ? Oui, vous pourrez le faire selon les conditions de cette promotion. Merci. Et une toute dernière question, une toute dernière, vous le vouliez tellement, et puis on va finir. aujourd'hui, vous avez parlé des chiffres ? Voilà, vous avez collecté 47 millions d'investissements. On les multiplie par 60. 2,8 milliards de rubles. Sovelmache a dit, il y a quelques temps, qu'il avait reçu 1,7 milliard sur son compte. Où est 1,1 milliard sur son compte ? Qu'est-ce que vous pensez vous-même ? Est-ce que vous avez déjeuné à la conférence ? En fait, la réponse est très simple. Si vous n'avez jamais travaillé dans un secteur financier, vous savez que pour attirer, pour lever 1 million d'investissements, et Vitaly Averianov, tu es là ou pas, il parlait de cela. Il est notre directeur IT, il a levé des fonds pour des entreprises grandes IT, pour des fondations, il a dit que le prix de l'argent, même dans des fondations grandes d'investissement, c'est au moins 20 ou 30 %. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si tu veux lever 1 million de rubles en tant qu'investissement, tu dois dépenser 300 000 sur la publicité. Sinon, personne ne saura que tu existes. pour avoir une rencontre avec un investisseur, et je ne sais pas, payer un déjeuner, c'est également de l'investissement. Même si on parle du crowdinvesting, ce sont des dons, le prix de l'argent dans le crowdfunding, c'est 20 %. C'est les statistiques des plateformes de crowdfunding. Donc, si vous voulez lever pour une cause caritative 10 millions de rubles, vous devez avoir sur vous 2 millions que vous allez investir dans la promotion pour lever 10 millions pour aider quelqu'un. Voici les conditions du capitalisme, pour ainsi dire. Vous investissez dans la publicité pour avoir plus, plus d'argent dans notre cas. Voilà, c'est là que cet argent est venu, est allé. Il y a le prix des commissions, vous le savez. Même quand vous utilisez votre carte dans un supermarché, la banque prend 2 % du supermarché. c'est pareil chez nous. Chaque banque, chaque système par lequel vous payez dans le back-office mord un petit peu d'argent. La conférence coûte de l'argent. On a combien de conférences par mois ? Pas de chasse qui cela. 5 ou 10 conférences par mois. C'est ce que nous avons dans le monde. C'est la coût de l'argent. Des récompenses référentielles. Combien de gens ont levé les mains ? Comme quoi, elles sont partenaires. C'est qui les partenaires ici ? Au moins la moitié. Il y en a qui ne lèvent pas leurs mains par timidité. C'est là que cet argent va. Il n'y a pas de secret. Le back-office, tout le monde dit qu'il fonctionne très bien. On a toute une équipe à Haïti qui travaille pour que cette plateforme fonctionne. Ils ont également leur salaire. Le soutien technique. On vous répond aux questions. On vous dit comment investir. Ils ont également des salaires. pour que ce système marche bien. Vous savez, les gens ont besoin de manger quelque chose. Beaucoup de processus coûtent de l'argent. Mais la question, c'est est-ce que c'est justifié ? Répondons à cette question en quittant cette salle et en voyant ce que nous avons réussi à construire. Je pense que ce sera la meilleure réponse à cette question. J'espère que j'ai répondu de manière assez droite, assez nette, assez claire. Nous avons besoin d'un interprète. Une toute dernière question. Mais vraiment une toute dernière question. Ne partez pas s'il vous plaît, il faudra faire une photo commune. Je voulais savoir et je remercie déjà notre ingénieur d'honneur. Ne vous voulez pas s'il vous plaît, il y aura encore une photo commune. C'est très important. Pожалуйста. Nous avons inventé un moteur électrique. Je suis aussi la même question. Nous avons réussi à nous sortir un moteur à gaz. Je veux en faire. Voilà. Si on parle de quels moteurs ce vélomage développe, la ministre du Yonov en particulier, ce sont les moteurs électriques. Ce sont les moteurs asynchrones. Je pense que peut-être cette personne aura assez de compétences pour faire quelque chose à part les moteurs asynchrones. mais tout d'abord, finissons le projet qui est en cours maintenant. Et puis, on pourra parler des autres axes de travail. Mais maintenant, le focus est sur le développement des moteurs asynchrones. Industriels généraux, de traction pour les véhicules, pour les outils. Un but spécial pour tous les domaines de l'activité humaine. Nous devons résoudre cela et dès que c'est fait, on parlera des pas suivants. Merci. Merci beaucoup. Et sur cela, on finit notre partie officielle. Merci. 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 Et maintenant, nous avions l'office de l'office.